Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans les Amis Bro, ravi de vous retrouver dans le temple des N-Sex pour deux heures d'actualité Nintendo, en ce jour béni de Nintendo Direct. C'était la semaine dernière, mais pour nous c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui la célébration de cet événement merveilleux qui a ravi le monde entier. Je suis passé sur Twitter, c'est formidable, 99% d'opinions favorables. On n'en peut plus châver dans les médias d'État avec moi, évidemment, pour célébrer tout ça. Sylvain Trinel est avec nous. Bonjour Sylvain, toujours aussi bien équipé de N-Sexitude autour de toi. Merci Ken, ça me fait très plaisir. Bonjour à tous, bienvenue, nous allons prier le Saint-Link aujourd'hui, le Saint-Link en compagnie d'une magnifique manette Xbox, comme vous pouvez juste le voir. Saint-Xbox m'a envoyé une manette, alors finalement je dois les remercier. Merci à eux. Merci à eux. Oh, une manette de séries en plus. Tout à fait. Ils sont généreux, ils sont généreux, ils offrent des manettes de séries à des fans de Nintendo. Voilà, ça, c'est des gens qui ont la main sur le cœur. Merci Microsoft, évidemment. Évidemment, vous savez, dans cette paroisse, on accueille toutes les âmes charitables, comme Microsoft. Bien entendu, juste à côté de toi, Ultia est avec nous. Comment vas-tu, Ultia, en ce jour de Nintendo Direct ? Bonjour Ken, bonjour Sylvain, bonjour en tout cas. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien, puisqu'enfin, nous avons eu des nouvelles du Saint-Nintendo avec ce Nintendo Direct. Elles n'étaient pas toutes bonnes, mais j'étais quand même ravie en tant que fan N-Sex. C'est merveilleux, c'est incroyable, comme même avec rien, tout le monde se réjouit. Regarde en face de toi, il est l'homme le plus content, car on a parlé des 35 ans de Zelda dans ce Nintendo Direct. Et il est en train de prier, évidemment, pour remercier l'offrande extraordinaire que Nintendo a fait à tous les fans de Zelda la semaine dernière. Antistar, comment vas-tu ? Bonjour Ken, bonjour Ultia, bonjour Sylvain. Écoute, effectivement, en ce lendemain de jour anniversaire, je suis extrêmement heureux. Certains reçoivent des manettes Xbox. Moi, je reçois des cadeaux du petit artisan de Kyoto, fabricant de cartes à jouets. C'est merveilleux, c'est beau, c'est Noël tous les jours. Merci évidemment à vous tous de nous suivre ici, toujours aussi nombreux dans Les Amis Bro. Aujourd'hui au programme, les 35 ans de Zelda. Quoi s'attendre ? Que va-t-il s'y passer ? Les rumeurs, on décrypte tout. Le Nintendo Direct, on reviendra évidemment sur cet événement en détail avec nos tops, nos flops. Qui a eu tort ? Qui a eu raison ici ? Car on comptera les points, bien entendu, pas du tout. Mais en tout cas, on essaiera de vous informer au mieux sur ce qui a été dit et ce qui n'a pas été dit. Et enfin, actualité, news. On reviendra un peu sur la sortie de Super Mario 3D World, puisque ça y est, on a quelques chiffres qui commencent à apparaître. Voilà, des tas de jeux, des phases de jeu, des retours sur le gameplay. Voilà les Amis Bro. C'est extraordinaire, on va faire un petit tour de table avant de commencer. Et peut-être qu'on testera Persona 5 Striker, si on a le temps. Peut-être qu'on testera Persona 5 Striker, c'est la sortie de la semaine dernière, il est vrai, vendredi dernier. Non, de demain. Hein ? Le jeu sors demain. Ah, mais il est testé, il sort demain. Et pourquoi il ne sort pas le vendredi ? C'est trop demain. Parce que ce n'est pas un jeu Nintendo. Soit le mardi, soit le vendredi. Ce n'est pas une exclusivité. Ah, c'est le mardi aussi, les sorties. Soit le mardi, soit le vendredi. Ah, il y a des sorties le jeudi. Ouais. Et il y avait, alors, je ne sais plus, mais il y a une raison du pourquoi, du comment maintenant, il préfère le vendredi. Parce que, du coup, s'il y a pétage de Day One, les ventes, c'est ça. En gros, on compte les ventes par semaine. Donc, oui, une, deux, trois, machin. Et en fait, si un jeu, il sort le vendredi, il y a de fortes chances pour qu'il soit pété le mercredi. Donc, c'est-à-dire que, quand je dis péter le Day One, ça veut dire que le jeu sort officiellement le vendredi, mais que certaines enseignes vont lâcher quand même le jeu dans les rayons, ce qui est illégal, mais c'est souvent très toléré. Donc, voilà. Et du coup, quand c'est pété le Day One, c'est souvent le mercredi, les ventes, elles sont quand même comptabilisées pour la semaine en cours. Alors que si ça sort le mardi, le Day One, il sera pété genre le vendredi d'avant. Et du coup, on a du mal à justifier les ventes auprès de l'éditeur parce qu'en fait, il y a des ventes qui sont sorties avant. Et du coup, là, on se fait taper sur les doigts parce que le détail est là. On a compris qu'il y a eu pétage de Day One. Une stratégie vise à prendre en conche les comportements interdits. Je me rappelle, à l'époque où je bossais à Micromania, avec la sortie un peu rocambolaise de Grand Turismo 5, qui avait été reportée une semaine avant sa sortie, etc. Un vendredi soir à 23h, mon boss avait reçu un appel du commercial de chez Sony de la zone qui lui avait dit « Ok, demain, on pète l'embargo, donc il faut aller le chercher dans les entrepôts de Micromania à Lyon. » J'étais à Chambéry à cette époque. Et donc, on s'est retrouvé à 6h du matin, un samedi, à aller chercher tous les stocks auxquels on avait droit de Grand Turismo 5 pour les vendre dès le samedi parce que Carrefour, etc., les avait reçus déjà depuis la veille. Et on avait appelé tous les clients Gold à l'époque pour leur dire « Venez chercher votre réservation, le jeu est déjà disponible. » Et ils sortaient, je crois, le jeudi suivant ou le vendredi suivant. Ça, c'est du service quand même, client. Est-ce que ça se fait encore, ça ? Non, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'ils reçoivent quand même plus en avance. Mais là, vu que c'était très exceptionnel… En fait, c'est totalement illégal, en fait. Là, en l'occurrence, on avait le feu vert de Sony. Et surtout, c'était très rocambolesque. En fait, le jeu était prêt. Il était déjà disponible dans les entrepôts. Le feu vert de Sony, moi, j'ai connu des pétages de Day One avec un micromania qui dit aux clients qu'ils ont le feu vert de l'éditeur. Et l'éditeur, c'est moi ! L'éditeur, c'est moi ! Non, non, non ! Moi, j'ai dit oui à personne ! Moi, j'en ai connu, des micromania qui disent qu'ils ont l'autorisation, alors que non ! Là, en l'occurrence, du coup, on avait ensuite reçu un mail de micromania qui confirmait effectivement qu'on avait le droit de les vendre. Mais voilà, du coup, avec cette sortie recombie, le jeu était prêt. Il était disponible dans les entrepôts, mais Sony avait reporté la sortie pendant la dernière minute de deux semaines, je crois. Et du coup, en fait, on a juste eu à aller les chercher et voilà. Mais c'est exceptionnel parce que c'est très rare quand un éditeur, deux semaines avant la sortie... J'ai vraiment arrêté cette guerre d'essayer d'acheter les jeux avant qu'ils sortent un mois. Ça m'était arrivé, il y a une période où ça m'était arrivé, à l'époque de l'import, où les jeux avaient un an de décalage entre la version japonaise et la version ici. Là, franchement, je faisais, entre guillemets, des efforts pour essayer de l'avoir avant, de le payer très très cher. Maintenant, aujourd'hui, c'est Day One ou Day Plus 1, c'est grave. Il y a deux, trois jours. Pour qu'il soit le moins cher possible, mon jeu, c'est juste ça. Et justement, j'ai des choses à raconter sur MK8, mon cher Ken. On va en parler justement, c'est le à quoi avez-vous joué ce week-end. On va commencer par Antistar qui a des nouvelles expériences de jeu à nous parler, Antistar. Déjà, il a fait des super scores sur Twitch pour l'anniversaire du 35e anniversaire Zelda. C'est vrai ? Félicitations. Félicitations, mon cher Antistar. Bravo, Antistar. Merci, vous êtes très gentil, je suis très honoré. Oui, parce qu'effectivement, j'ai fait un long live avec un let's play complet du premier Zelda. Forcément, j'ai rejoué à ce jeu minuitaire. Tu l'as fini ? Oui, bien sûr. Il est court. Les 100% de ce jeu en 3h40. Après, je le connais quasi par cœur dans Oxide. C'est toujours autant un bonheur à faire. Pour moi, c'est un des plus grands jeux de tous les temps. C'est un jeu qui est à la base de quasiment tout. Je citerai encore une fois Dan Houser de Rockstar qui avait dit, un développeur de jeux vidéo, qui dit ne pas être inspiré par Mario ou Zelda est un menteur. Ah oui, j'avoue. Et quand tu sais que c'est quand même un des mecs à la tête des GTA qui ne sont pas les mecs les plus modestes du monde qui dit ça, ça en dit long sur l'importance de ces deux sagas fondatrices du milieu des années 80. De toute façon, ce qui est né en 85 et en 86, c'est ce qu'il y a de mieux, n'est-ce pas, Kenan ? N'est-ce pas, mon très cher Antistar. Quand je vois les 35 ans de Mario, les 35 ans de Zelda, je vois mon âge défiler, tout simplement. Du coup, voilà, jeu d'anthologie sur lequel on a déjà tout dit. De toute façon, on ne va pas en reparler. Forcément, j'ai fait du Super Mario 3D World en coop, en local. C'est toujours aussi chouette, c'est un bonheur à faire en couple. C'est vraiment super fun. Mais du coup, effectivement, j'ai découvert une nouvelle licence tardivement ou presque. C'est quoi ? C'est-à-dire qu'en fait, je me suis mis à Splatoon 2. Ah ! Quoi ? Il préparait à... Il n'y avait jamais joué. J'avais en fait joué... Je n'y ai jamais joué non plus. Non, non, pas 1, 2. Très leurre. J'avais joué au 1 à sa sortie. Oui, voilà, désolé, je fais de mon mieux. J'avais joué au 1 à sa sortie un petit peu avec un pote. On m'a dit, ouais, c'est super cool. Et puis, on n'y avait jamais retouché en se disant pourtant qu'on y reviendrait. Puis là, Splatoon est passé au-dessus de moi, finalement. Le 2, je ne l'ai pas acheté. Ma copine, par contre, était hyper fan. Elle a beaucoup joué. Et puis, l'annonce du 3 m'a amené, on va dire aussi sur la recommandation de ma chérie quand même, mais à me dire, allez, je vais essayer Splatoon 2 quand même pour ne pas m'ouvrir le bio. T'as fait le solo ou pas ? C'est vrai que c'est méga cool. Du coup, j'ai commencé le solo et j'ai fait toute une soirée de game en ligne aussi. C'est vraiment cool. Oui, c'est cool. C'est très addictif. C'est très simple. C'est des bonnes barres de rire. C'est très simple. Et évidemment, c'est un netcode de merde parce que c'est incroyable. Oui. C'est-à-dire que tu joues en ligne ? T'as souvent des lags, des petits trucs comme ça. Tu joues en ligne, t'as des lags et tu veux jouer avec tes potes. Mais je trouve que justement, sur Splatoon, c'est le plus clean de tous les jeux online de Nintendo. En vrai, ça va. Bah, honnêtement. J'ai rarement eu des soucis, moi, sur Splatoon. Deux jours de déco, de trucs comme ça ? Ah non, quasiment pas. Par contre, les lags, tu les sens quand même, les lags dans Splatoon, quand les personnages, ils se décalent un tout petit peu. Ah oui, ça, j'ai du mal à voir. J'ai un peu... Des trucs comme ça. C'est juste des trucs... Après, c'est assez stable. Mais d'un point de vue interface, c'est essayer de jouer avec tes amis, par exemple, contre une autre team. Quand tu vois sur Smash, sur MK, les lags, il y en a qui te prend le cadeau. Toi, derrière, tu l'as aussi. T'es en mode, d'accord ? Genre, tu fonces sur quelqu'un qui a une triple verte, tu te prends même pas un coup. Et sur Smash, n'en parlons pas. Enfin, je veux dire, c'est une catastrophe, quoi. Sur Smash, tu ne peux pas jouer si t'as pas le Ethernet, en fait. Oui, ça, c'est un poucement. Un poucement, en fait. Le créateur de Smash précise qu'il faut l'Ethernet. Donc, Splatoon, moi, je trouve que c'est celui où j'ai le moins de problèmes. Peut-être le meilleur, mais pour paraphraser Kenny Bagarre, c'est pas parce que c'est meilleur que c'est pas à chier. Oui, c'est vrai qu'il a dit ça, un jour. En l'occurrence, j'ai quand même eu des petits soucis sur quoi ? Sur une session qui a duré trois bonnes heures, quand même. Pas des soucis monstrueux, c'est sûr qu'on n'est pas au niveau de Smash. Après, c'est méga cool, c'est méga frais. Je vais pas forcément m'investir sur la durée, sur celui-là, parce qu'il a un petit côté quand même un peu dead game en Occident. T'as fait le Salmon Run, t'as testé le mode Salmon Run ? Pas encore, mais on m'en a dit le plus grand bien. Bah ouais, c'est super cool. Le Salmon Run, c'est le mode PVE. Ouais, c'est ça. Le mode Horde, c'est ça. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est trop cool. Mais du coup, ouais, je vais bien y mettre, parce que j'ai trouvé ça vachement sympa. Plus que ce que je... J'ai aimé plus que je m'attendais à aimer, en fait. Et puis alors, là, pour le coup, ça va faire réflexion de Kéké, mais c'est super joli. Je trouve que c'est un des plus beaux jeux Switch, en fait. Ouais, ouais, ouais. On va dire que c'est coloré. C'est coloré, mais le jeu, le jeu, il n'est pas très détaillé, Splatoon, en vrai. On peut penser que c'est détaillé, mais c'est pas très détaillé, Splatoon. On va être forcément méga détaillé. Il a vraiment une DA hyper chouette. Je trouve que c'est très maîtrisé, c'est très cohérent. Non, franchement, bonne petite surprise. Tu vois, Ultia, Splatoon. Splatoon, ça... Ça marche. Du coup, tes attentes pour le 3, ce serait quoi ? Parce que le problème qu'on reproche aux 2, c'est qu'ils ont sorti le 2 pour la Switch, pour ne pas remettre le 1, parce que ça n'a aucun sens, en vérité. Mais là, ils ressortent un troisième épisode pour la Switch. Qu'est-ce qu'on fait avec MK ? Que faire, quoi, pour le différencier ? Est-ce qu'on n'en parlera pas plutôt dans le dossier ? Oui, on en parlera dans le dossier. Et puis en plus, ce n'est pas moi qui n'ai que 3 heures à mon actif sur Splatoon 2 qui va dire que j'ai entendu 3. Oui, c'est ça, c'est plutôt notre cher Ultia. C'est un spécialiste. Mais moi, ce que je trouve dommage sur Splatoon... Déjà, c'est dommage qu'ils n'aient pas mis le jeu en promo pour, justement... Peut-être qu'ils vont le faire. Ils vont le faire. En tout cas, c'est pas le cas, mais après, le truc, c'est que c'est le vendredi, les promos sur le Nintendo Store. Donc là, il n'y a rien eu, alors que le Nintendo Direct... Je n'ai même pas qu'il y ait des dates pour ça. C'est chaque vendredi qu'ils mettent à jouer les promos. Il y était cet été... Moi, pourquoi pas Pâques, par exemple ? Mais du coup, le jeu est généralement à 40 balles quand il est en promo sur l'eShop. Mais c'est vrai que ça aurait été cool, justement, parce que les gens qui veulent essayer Splatoon, ils avaient une bonne raison. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait pas de démo. Il y a des mots pour pas mal de gens en ligne. On n'a pas de date. Oui, non, mais pas de démo de Splatoon 3, de Splatoon 2. Ah, d'accord, j'allais dire, quand même, tu chies dans la colle. Oui, non, non, parce que, en gros, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait pas de démo, parce que j'aimerais bien l'acheter et faire découvrir le jeu à une pote à moi, donc la fameuse nouvelle paroisienne. Mais le truc, c'est que tu lui montres le trailer. Pour quelqu'un qui n'est pas à jeu vidéo, il trouve que c'est bizarre. C'est d'autant plus étonnant. J'aimerais bien lui vendre comme ça, sauf qu'il n'y a pas de démo, c'est un peu dommage. Donc, elle attend les promos, là, je pense que ça va arriver. Les jeux en multi de la Switch, en plus, sont souvent une démo. Mario Tennis en avait une. Armes en avait une. Peut-être que, si ça se trouve, quand on aura plus d'infos sur Splatoon 3, qui font peut-être un Splatoon direct, à la fin de la présentation, tu auras soit une réduction permanente sur Splatoon 2, soit une démo complète pour que les gens se refamiliarisent avec le concept. Sur Splatoon 1, il y avait eu les Global Test Fire. Moi, je mettais le réveil à 3 heures du matin. C'est une Global Test Fire. Je me levais et tout. J'étais là avec ma Wii U devant ma télé, déterminée. C'était la seule personne debout devant sa Wii U à 3 heures du matin. Alors, figure-toi que non. Je connaissais beaucoup de personnes qui étaient debout à 3 heures du matin. Franchement, j'ai une petite histoire. Je me suis fait des gigapotes grâce à Splatoon 1. À l'époque, du coup, il y avait les Global Test Fire. Donc, ils mettaient le jeu sur des tests et tout le monde en test. Et tout le monde pouvait se connecter et tout. Donc, il y avait beaucoup de lags. Il fallait être patient, etc. Et en fait, à l'époque, je tapais Splatoon sur Twitter pour trouver des francophones pour jouer avec eux. Parce que du coup, moi, je ne connaissais personne qui jouait à Splatoon et qui avait la Wii U. Et j'ai trouvé des gigapotes comme ça. Et maintenant, on est toujours en contact. On a une conve où on parle de tous les jeux Nintendo et tout. Et on les avait même fait venir sur le plateau du Recap Weekend parce qu'ils ont une entreprise d'un autre truc. Enfin bref, trop cool, quoi. Comme quoi, je dis, Splatoon, ça rapproche. Oh, la beauté de ce message. Tu peux avouer que c'est Guillaume et Kim, on ne t'en voudra pas. Quoi ? Non, je disais, tu peux avouer que c'est Guillaume et Kim, on ne t'en voudra pas. En tout cas, oui, message à Nintendo. Si jamais vous entendez des démos, plus de démos de vos jeux. Surtout les jeux multi. Mais oui, surtout les jeux multi. Et surtout sur des licences aussi bizarres que Splatoon. Mais carrément, oui, ou même Mario Kart, Mario Tennis. Laissez des démos de vos jeux. Comme ça, n'importe qui peut les tester. Et on achète ou on n'achète pas en fonction de ce qui nous plaît. Après, peut-être qu'ils ont trop peur que ça ne plaise pas aux gens. Du coup, ils téléchargent la démo et qu'il y ait moins de gens qui achètent. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui achètent, même si ça ne leur plaît pas le jeu. Oui, c'est probablement même. Je ne sais pas, mais ça serait cool d'avoir des démos de jeux. Pourquoi est-ce qu'il y a des images de Mario Kart 8 ici ? Parce que Sylvain Trinel est enfin des nôtres. Ça y est, ce jour béni est arrivé. J'ai enfin acheté Mario Kart 8 Deluxe sur Switch. Alors, il faut que je vous raconte l'histoire parce que vraiment, c'est un peu rocambolesque. Il se passe quoi dans ta vie là, Sylvain, pour que tu aies cette révélation ? Si tu savais. Et t'augmenter. Non, en gros, j'ai une pote, la fameuse nouvelle paracienne qui a MK8, et qui me disait, oui, si tu veux, je prends un abonnement famille au Nintendo Switch Online, et puis comme ça, on peut jouer. Sauf que moi, je n'ai pas MK8, donc je dis, c'est un peu la merde. Et puis, je vais attendre le Nintendo Direct parce que pour peu qu'ils annoncent à MK9, après, je n'ai pas envie de me faire baiser. Donc, du coup, pas de MK9, évidemment, comme chacun sait. Donc, j'ai commencé à regarder sur le bon coin. Et puis, je vois une annonce, un mec qui vend 30 balles, plein de jeux Switch, et uniquement les cartouches. Une affaire ? Avec que les cartouches ? En vrai, ça va. Franchement, voler au petit frère. Donc, du coup, je le contacte et tout. On prend rendez-vous. C'était jeudi dernier. Putain, c'est un vendeur micromanie. Et donc, déjà, il me fait venir. Mais alors, à Annières, dans un des endroits les plus malfamés d'Anières, j'étais en mode, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver ? J'étais limite en train de envoyer des SMS. Je suis là. Venez le fermer. C'est ça, exactement. Et du coup, j'attends devant l'immeuble. Le mec me fait patienter un quart d'heure. Puis après, il arrive. Donc, on se met dans sa petite entrée d'immeuble. Et déjà, le mec me reconnaît. What the fuck ? Oh, mais attends, mais t'es Sylvain des Amis Bro, donc je le salue. Salut les Amis Bro ! Je fais, ah ouais, ouais, c'est ça. Et merde. Et puis, ouais, si tu veux, donc j'ai... C'est dans le chat, signale-toi. C'était MK8 que tu voulais. Je fais, ouais, ouais, ouais. Et le gars sort de ses poches. Mais quand je vous dis une cinquantaine de cartouches Twitch. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Une cinquantaine de cartouches Twitch. Mais il y avait tous les jeux. Il y avait des jeux en plusieurs actes. Il y avait au moins 5 ou 6 MK8, tu vois, dans ses mains. Il me montrait comme ça, tu vois, 30 balles le jeu. J'étais en mode, ça fait chier, j'ai retiré que 30 euros, tu vois. Et il y avait même Mario 3D World à 30 balles. Je lui ai dit, bon, je reviens vers toi, devant le courant du Walmart. Franchement, je ne sais pas d'où viennent ces cartouches. Mais franchement, alors du coup, j'ai eu peur. Je me suis dit, tu vas voir que ça va être des cartouches piratées, je ne sais pas quoi, machin. Donc, j'ai quand même testé et ça marchait. Donc, j'ai fait, ok, vas-y, je m'en bats les couilles de d'où ça vient. Et j'ai pris 30 balles, j'étais content. Par contre, Sylvain, est-ce que tu as conscience que c'est un jeu, du coup, que tu ne pourras jamais revendre ? En tout cas, pas en magasin. Je ne comprends pas mes jeux de Switch. Je ne comprends pas. Moi, la plupart de mes jeux de Switch, je les ai achetés. Et puis, au final, il les prêtera, il les donnera. Oui, voilà. Quelqu'un qui ne lui rendra pas. Et puis, quelqu'un qui, bizarrement, emprunte beaucoup de jeux de Switch pour les gens. Mais je vous jure, c'était un avis. Il avait toutes les dernières nouveautés Switch. Il les avait en 3-4 exemplaires. En vrai. Du Pikmin, du Zelda Link's Awakening. Et il a bit de l'annière. Il a bit de l'annière. Alors, ce n'est pas que je vais donner des conseils foireux aux gens, mais il n'y a rien de plus facile, je pense, c'est pour ça que je dis que c'est un vendeur Micromania, parce que chez Micromania, il vide les jaquettes et il garde juste les gavouches. Je ne veux pas présumer, parce que je parle au principe que tous les vendeurs Micromania sont honnêtes. Alors, tu es vendeur Micromania, tu as reconnu Sylvain Desamibro, il ne reste plus beaucoup de suspects potentiels. Démontez-vous. Qui sont les Amibro Ratus dans le chat ? Parce que là, il tient à dire rien, c'est tout à l'heure. C'est bizarre, il tient à être très silencieuse depuis tout à l'heure. Elle est juste extrêmement gênée, en fait. C'est surtout ça, elle n'ose pas. Et tu t'as vu qu'il dit « Voilà pourquoi cette émission dépasse pour tout ça. » Écoutez, moi, je prends ce qu'on me donne. C'était une petite annonce sur le bon point. On donne 30 euros. Voilà, on donne 30 euros et je vais prendre en donnant davantage de 30 euros au mois de mars. Merci à lui. Pendant ce temps-là, Ken vend ses jeux Day One, 35 euros à TomTom. Ah oui, c'est les prix que je les achète. Tu sais que j'ai failli acheter le 3D World pour venir ici lundi et faire chai à Ken. Tu vois, de lui dire « Tu vois, je l'ai payé 30 balles, espèce de salopard. » Mettez-vous. Oui, enfin, 5 euros de moins sans la boîte. Oui, non, rachez celui-là. Eh non, il ne faut pas faire ça. On verra le mois prochain, il en aura peut-être 2 ou 3 plus. Évidemment, faites comme vous voulez. Il y en a qui craquent leur Switch aussi, machin, pour télécharger des jeux. Nous ne recommandons, évidemment, et nous ne cautionnons pas ça. C'est mon guest, Ultia d'imposteur. C'est toi ! C'est lui, il a fait. La vérité, c'est que c'est Ultia qui a rendu ses jeux. Il a fait task. Mais voilà, content en tout cas que tu aies Mario Kart 8, mais évidemment, comme tu es Sylvain Trinel, tu ne pouvais avoir qu'un Mario Kart 8. Tomber du camion, c'était évidemment le respect du lore absolu. Ultia, à quoi tu jouais ce week-end ? Ce week-end, cette semaine, mercredi soir, on a fait ensemble le tournoi Mario Kart. C'était génial. Il y avait la team Ponce et la team Etoile. C'était MV, Antoine, Guil, Rivenzi, Ponce et moi-même dans une team. Et il y avait, j'ai dit Guil aussi, je ne l'ai pas oublié. Yes ! Et dans la team Etoile, il y avait Gota, Doagbi, Hugo, Xahari... Etoile... Gota, Doagbi, Domingo... Domingo. Et du coup, c'était trop bien. Il manquait une course, on n'a jamais pu finir, donc on ne saura jamais qui a gagné. Toutes mes plus sincères excuses pour ça. Je crois qu'on avait 7 points d'écart, un truc comme ça ? Il y avait rien. Donc du coup, on ne peut pas savoir. La dernière fois, c'était égalité. Moi, je dis égalité. Et du coup, ce n'est pas grave, ce sera l'occasion de faire une jolie revanche. C'était vraiment chouette. On a passé un très bon moment, on s'est bien amusé. Alors, le 6v6, c'est quand même quelque chose de super particulier. C'est particulier. Si vous n'en avez jamais fait, vraiment, je n'ai pas envie de vous dire, vous ne pouvez pas comprendre, mais quand même un peu. C'est particulier parce qu'il faut faire attention au TK. Moi, par exemple, je me suis fait niquer trois fois avec soit un éclair, soit une bleue dans la main parce que je ne pouvais pas le lâcher. Si tu as une bleue et tu es en mode, j'ai une bleue, qui est 1. Tu le 1. Si c'est Guil. Il est venu, j'ai l'ivensie. Pardon. Tu es obligé de la garder pour que l'autre ne l'ait pas, en fait. Et donc, si tu as la bleue et tout, tu es en mode, non, tu ne peux pas l'envoyer, c'est moi qui suis 1. Et donc, soit tu es avec ta bleue comme une connasse 11e et tu es en mode, je ne peux pas la lâcher. Et je ne peux pas utiliser mes champignons, pas d'autres items. Et je ne peux pas utiliser d'autres items. Du coup, tu es bien en arrière. Donc, j'ai dû faire ça au moins trois fois, un truc comme ça. Mais tu es utile. Mais tu es utile pour ta team. Donc, du coup, tu as beaucoup de frustration parce que toi, tu es en mode, putain, je pourrais avancer. Mais ce n'est pas le cas. Mais tu joues pour l'équipe et ça, c'est cool. Tu joues pour l'équipe, c'est ça qui est cool. Après, ils m'ont avoué... Doigby est venu me voir, il m'a dit « Ouais, bon, je t'avoue un truc, vu que tu étais la seule Harmonie de la room, tout le monde était sur toi. » Ouais, ça, c'est facile. Ça, c'est vrai que quand tu prends un personnage que personne n'a, c'est facile. Il n'y a pas de Waluigi. Pourquoi ils ont tous l'armée de Waluigi ? C'est parce qu'ils sont invisibles, tu vois. Du coup, la prochaine fois, si on fait une revanche, je prendrais un personnage que tout le monde a. Comme ça, je sais que je me ferais moins snipe. Mais ouais, ils ont avoué que MV et moi, on se faisait beaucoup snipe parce qu'on avait des persos un peu un peu uniques. Voilà. Mais c'était vraiment chouette. Et puis en plus, vous voyez, le setup était génial. Mais oui, il y a la caméra. Le chef d'équipe qui était derrière nous, Mister V et Professeur, bien sûr. Bien sûr. Et ouais, voilà. Vraiment, c'était trop, trop bien. Et puis même quand on avait fini la course, enfin, Siponce avait fini la course, par exemple, vu qu'il était derrière nous, il regardait nos écrans en mode « Ouais, FSI, il fait ça, tu peux le faire, machin. » Donc c'était vraiment génial. C'était un bon chef d'équipe ? Ouais, ouais, ouais. Ben non, il m'a TK au moins quatre fois, je crois. Ah bon ? Ah ouais, vraiment, ouais. La vérité révélée. En vrai, il s'est vraiment excusé parce qu'il m'en a mis des belles, des vertes et des pas mûres. Et c'est vraiment, on peut parler de carapace. On rappelle TK, c'est pour Team Kill. C'est quand tu touches tes propres collègues. Ouais, voilà. Mais c'était trop, trop bien. J'ai passé un super moment et ça faisait plaisir de faire un événement IRL. Et en plus, je sais que toi et Gigi, vous avez bien géré le cast. Ouais, on était un peu frustrés de la dernière cour. Je dois l'interdire. Surtout, Gérard, il était très, très, très frustré. Moi, j'ai essayé de ne pas me focaliser là-dessus parce que ça allait juste gâcher tout mon week-end, tu vois. Mais ouais, c'était assez frustrant. Mais comment vous faites, du coup, pour faire un 6v6 ? Parce que moi, là, tu vois, je joue avec ma pote. C'est l'enfer pour se connecter, en fait, entre amis. Parce qu'en gros, pour ceux qui... Ah, d'accord, OK. On est en mode LAN. Oui, parce que pour ceux qui n'ont pas MK8... Tu crées un tournoi avec un code. Oui, mais du coup, tu ne peux pas avoir d'autres gens. Et tu partages le code qu'à tes potes. Voilà, c'est ça le problème. C'est que, genre, si tu veux jouer en ligne avec une pote, tu es obligé, donc, la personne, ta pote, elle se met sur le truc mondial ou régional. Et toi, tu es obligé d'être sur ta liste d'amis, sur l'ami en question, et de jouer à mes rejoindre. Voilà, je me suis pris l'arbre. Putain, c'était... Oui, donc, excuse-moi. Non, 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 mais... Ton code était manique. C'est l'enfer. Tu ne peux pas partir en ligne en créant un groupe. Je trouve ça... Ah, ton adaptateur, il grésille un tout petit peu, Sylvain. Mais oui, en effet, Sylvain, c'est vrai. Tu ne peux pas créer juste de room pour jouer à deux et rejoindre en ligne. Après, tu peux jouer en local à deux et aller en ligne. C'est possible de... Oui, là, par contre, effectivement, tu peux faire ça, oui. Voilà, mais je comprends. Il faut obligatoirement rejoindre l'autre qui est déjà dans une partie ultiaque. Casse tout, tout le monde, casse tout. C'est formidable. Ici. Et donc, Mario Kart 8, donc ce tournoi. Autre chose, juste un autre jeu auquel tu aurais... Super Mario 3D World, j'ai continué. C'est trop cool. Je passe un super moment. Voilà, c'est génial. On a joué à quatre en local. C'était le zbeul. En vrai, c'était même plus fun. Je suis en mode, non, c'est pas fun. J'ai fait le stream challenge là-dessus, crois-moi. Il y avait zéro fun. Non, c'est pas ouf. C'est pas dingue. A4, c'est pas dingue. A2, c'est bien. A4, c'est bordel. A4, c'est bien, oui. C'est 4, c'est nymp. Et du coup, à la fin, je suis en mode, non, mais j'arrête. Et j'ai fini Little Nightmares 2. GG. Qui est donc pas une exclue Switch, mais qui est disponible sur Switch. Ils vont super bien sur Switch. Et franchement, ça peut. C'était génial. Plot twist de dingue. Une histoire trop cool. Vraiment, vraiment super. Je vous le conseille à tous. L'ambiance est géniale. Et puis, il est super beau en plus. Donc, Little Nightmares 2 par Bandai Namco. Il sera, a priori, pour l'instant, en tout cas, l'ultime épisode de la franchise. Apparemment. Bandai Namco a dit qu'il voulait faire quelque chose autour de la série. Ils sont peut-être arrivés au bout du concept. Déjà que le testeur de GB.com disait que oui, bon, voilà, bon. Le studio a été racheté. Ça s'épuise un peu, mais c'est bien, mais... Le studio a été racheté par Ambrace, ceux qui sont derrière les THQ Nordic et compagnie. Donc, ça explique sans doute cela. Je pense que Namco va peut-être essayer de faire, tu sais, du transmédia ou ce genre de choses. En tout cas, grosse roco pour toi, Lutia. Ouais, franchement, de fou. Et puis, quand je l'ai fini, justement, c'est là où est tombé le tweet de... Il n'y aura pas de suite, à moins que Bandai en fasse une. Ah, la tristesse. Et le chat était en mode, non, machin. Et moi, j'ai dit, franchement, toutes les bonnes choses ont une fin. Je ne vois pas pourquoi il y en aurait un forcément prochain. Je veux dire, le concept est cool, mais il n'est pas révolutionnaire. Ce n'est pas genre le game changer du jeu vidéo. Carrément. C'est super chouette. Il y a une histoire trop stylée. Le jeu est très joli et on passe un très bon moment pour 6 heures environ de... Un 3 serait peut-être de trop. Oui, c'est ça. Enfin, on m'a donné le concept. À moins de proposer de la 3D intégrale. Mais en l'air, je pense que c'est le charme du jeu. On verra. En tout cas, ça laisse entrevoir des beaux jeux pour cet nouveau studio. Quant à moi, j'ai testé... Je ne sais pas si ça a été votre cas aussi. Mais j'ai évidemment testé la démo de Triangle Stratégie qui était disponible juste après le Nintendo Direct. Donc, je vais en parler tout de suite de ce jeu parce que j'ai vraiment joué au jeu. J'ai vraiment fait l'épisode. C'est le chapitre 7 et le chapitre 8 qui sont proposés dans le jeu. Donc, le nouveau tactique RPG de Square Enix par l'équipe qui avait fait Octopass Traveler. Donc là, plus rien à voir avec Octopass Traveler. On est plus proche dans l'FF. Ah, c'est Final Fantasy Tactique. Voilà, c'est-à-dire des phases de scénario avec des dialogues infinis qui racontent une histoire, évidemment, de cap et d'épée. J'ai envie de dire. Mais avec un chara-design, encore des épéistes. Encore des épéistes, probablement, oui, c'est ça. Non, des personnages qui sont vraiment charismatiques, qui ont tout un background, background que tu peux retrouver en permanence, d'ailleurs, dans le jeu. Ils te réexpliquent en permanence qui vient d'où, qui fait quoi dans le jeu. Quelques phases, quand même, en déplacement libre. Il y en a quelques-unes. C'est très limité où tu vas pouvoir aller récupérer quelques coffres. En tout cas, c'était comme ça dans la démo. Quelques objets qui sont cachés dans les décors. C'est surtout pour initier des phases de dialogue optionnelles afin de déterminer, justement, cette fameuse balance entre les trois éléments, le fer, le sel et l'eau, je crois, un truc comme ça. Je ne sais plus c'était quoi les trois éléments. En gros, tu as un pays. Il y en a un qui maîtrise le fer, donc qui mine du fer. L'autre qui a la mine de sel, donc essentielle pour comment conserver les aliments. Et tu as une autre qui maîtrise une autre denrée. En gros, tu dois équilibrer, on va dire, entre ces trois entités ton destin. Et ça déterminera qui va te rejoindre ou non à l'intérieur de l'aventure. Et en termes de gameplay, c'est vraiment un tactique. Ça ressemble beaucoup au FF Tactics. Donc, tu déplacements par case. Les tours sont données en bas. Donc, tu sais exactement quel ennemi va jouer, quel personnage va jouer au fur et à mesure des tours. Et tu as un système de combo. Si jamais tu es autour d'un ennemi, tu as une probabilité, de certaines probabilités, que si tu tapes un ennemi, mais que tu as un allié qui est aussi autour de cet ennemi, il redonne aussi un coup, ce qui va permettre de déclencher quelques combos assez sympathiques. Un système de classe aussi, avec on te donne le healer, on te donne le magicien, on te donne le tank, on te donne ceux qui font des DPS, on te donne vraiment beaucoup de types de personnages différents. Maintenant, je trouve que le jeu a exactement le même problème qu'Octopas Traveller, la démo au début. C'est-à-dire que c'est pour le moment pas assez lumineux. En fait, le jeu a un côté sombre et les cases de déplacement, je trouve, se voient super mal. En fait, quand tu déplaces ton personnage, tu as des cases de déplacement bleues, mais elles deviennent mauves si tu vas sur une case où un ennemi peut te toucher. Ce qui est assez logique dans un tactical RPG. Le truc, c'est que tu peux voir les lignes de déplacement de l'ennemi qui, eux, sont vertes, qui peuvent se repasser par-dessus. Puis tu as les attaques que tu fais toi qui affichent des cases jaunes, qui se remettent par-dessus. Et tu as une espèce de bougli-bougla de couleurs qui sont toutes très pâles et très éteintes, qui se mettent un peu les unes sur les autres, à agrémenter de l'effet Octopas Traveller avec les bords tout flous et une déce assez sombre, quand même, de manière générale. Octopas Traveller avait ce problème-là au début. On ne voyait pas bien les décors parce que c'était trop sombre. Ils avaient rehaussé la luminosité pour la sortie du jeu. Je pense qu'il faut faire aussi un peu ça. Et pareil, je vois que vous l'avez fait un peu dans le chat. Il y a un autre souci, c'est que la vision est toujours en diagonale. Donc, tu as les visions qui sont en diagonale. Quand tu te déplaces, tu ne te déplaces pas en diagonale. Quand tu appuies en haut, tu te déplaces un peu sur l'axe X. Quand tu appuies à droite, tu te déplaces sur l'axe Y. Mais les axes sont décalés comme ça sur le jeu. Donc, en fait, quand tu appuies en haut, tu as le curseur qui va comme ça. Il faut juste s'y habituer. C'est assez classique dans un tactical. Des petits problèmes de lisibilité finalement. Mais oui, ce n'est pas très lisible. Le curseur, je trouve, tu le vois super mal dans le jeu. Visuellement, malgré les problèmes de lisibilité. Les magies sont belles. Les super attaques sont superbes. Les digits vocaux sont, je trouve, incroyables. Les musiques super. Et les phases de combat, en tout cas, la phase de combat qui est dans la démo, elle est en plusieurs parties où il y a des ennemis qui arrivent au fur et à mesure du temps. Il faut à la fois faire attention aux ennemis qui arrivent par derrière, mais aussi faire attention aux ennemis qui sont devant pour remplir l'objectif. Franchement, super bien. Quelques petits soucis encore. C'est pour ça, à mon avis, que cette démo existe. C'est pour avoir le retour des joueurs. Et en termes de difficultés, parce que c'était un des problèmes de la première démo de Bravely Default 2, me semble-t-il. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement simple. Mais tu es un habitué ? Après, je suis un habitué. Non, mais après, même si tu n'es pas un habitué, tu as un magicien qui redonne du soin dans le jeu. Et globalement, tu te fais toucher, tu envoies de la magie sur ceux qui se sont fait toucher en restant à distance. Par rapport à Fire Emblem, le système de combat t'as apparu quand même aussi profond ? Fire Emblem, je connais très mal cette série. Par rapport à FF Tactics ? Mais FF Tactics, ça a l'air d'être same level. Ça m'a beaucoup fait penser à Final Fantasy Tactics Advance, par exemple, où tu devais forcément faire des actions pour gagner de l'expé par tour, quitte, même si tu as un personnage qui ne doit pas bouger, il faut le forcer à faire une action, sortir une magie, sortir un truc comme ça. Et tu as un système un peu comme dans Bravely Default où tu peux stacker les attaques, à savoir que si tu ne fais pas d'action durant un tour, tu as deux points d'action pour le prochain tour qui te permettent de lancer des sorts un peu plus puissants, par exemple. Donc, il faut équilibrer entre les déplacements, les attaques, passer tout fait. C'est assez simple, mais ça fonctionne bien. Et tu as vraiment l'impression de jouer Octopath Traveler. Moi, je suis très hype de ce jeu, en tout cas, et je suis sûr qu'ils corrigeront les petits défauts que j'ai cités. Juste là, si vous n'avez pas fait la démo, allez-y, faites-la. Et oui, mon masque, c'est une petite couche-culotte Pampers Disney, tout à fait. Non, non, c'est un tissu... C'est trop belle, un tissu mini-sirène. Un tissu mini-sirène. Vous n'aimez pas les tissus mini-sirène. J'essaie d'avoir, moi aussi, ma petite touche personnelle. On la trouve très bien, ton masque. Merci beaucoup. Vous êtes tous adorables de toute façon. Ici, c'est parti. On va passer du coup aux news. Let's go. L'actualité est alors marquée par les 35 ans de Zelda. C'était hier. Hier ? Eh oui. C'était hier. 35 ans pour Zelda. Quelle longévité incroyable pour cette série. Sorti le 21 février 1986, c'est ça, sur Famicom Disque System au Japon. Tu possèdes le jeu, d'ailleurs. Exactement. Le jeu qui était dans une disquette, parce que ce n'était pas une cartouche, c'était un jeu. Ils inauguraient le format Disque System en 1986. C'est aussi le format sur lequel est sorti celui qu'on appelle The Last Chevelle, le Super Mario Bros 2. Littéralement, le premier Zelda, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment une... C'est une disquette. Ça ne veut rien dire. Magnifique. Une disquette double face. Je les trouve magnifiques avec le truc Nintendo. Et puis, effectivement, c'est dans ce petit boîtier avec la notice. Il se range là-dedans. C'est adorable. Ça, ça faisait partie des jeux. Tu n'étais pas obligé de les dumper. Tu pouvais les acheter tout fait quand même. Les acheter tout fait. Et surtout, tu pouvais réinscrire des données par-dessus. Ce qui fait qu'il y a plein de jeux Famicom 10 System aujourd'hui qui n'ont plus du tout le jeu de base dedans. Il n'y a pas de protection ? Apparemment, non. En fait, comme je n'ai pas de Famicom 10 System, je n'ai pas pu tester le mien. Je ne sais même pas s'il y a Zelda dedans. Mais tu déconnes ! Non, je n'ai jamais eu de Famicom 10 System. Mais quel enfer ! C'est terrible ! Ça se trouve dedans, je ne sais pas, il y a peut-être un hentai, je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. L'angoisse ! Je ne sais pas ce qu'il y a dans cette cartouche. Quelle angoisse ! Pareil pour mon Zelda 2, d'ailleurs, et pour mon Super Mario Bros 2. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. J'avoue. Alors évidemment, Zelda, c'est une licence qui vous a peut-être tous marqués plus ou moins. On va revenir un tout petit peu sur les jeux Zelda qui vous ont le plus marqués ici autour de la table. Si vous deviez retenir deux jeux Zelda de ses 35 ans. Déjà, est-ce que Ultia, t'aimes bien la série Zelda ou Ozef un peu ? Si, grave. Je suis une grande fan de la série de nos Zelda, de toute façon. Mais si je devais retenir un jeu... Moi, je dirais que mon préféré, c'est Wind Waker. Mais il y a une étude sociologique qui explique que souvent, ton opus préféré d'une série, c'est l'opus que tu as découvert quand tu étais enfant. Et du coup, c'est le cas. Donc du coup, ça doit être vraiment... Ce n'est pas très objectif, disons. Mais Wind Waker, je le trouve incroyable, ce petit jeu qui au début était pourtant si critiqué de par sa direction artistique un peu particulière et de par l'utilisation de Link Cartoon. Mais moi, je trouve que justement, on n'a jamais eu un Link aussi avec autant d'émotions, finalement. C'est vrai. Et le jeu est très joli et c'est l'un des jeux qui vieillira le mieux de toute façon, étant donné l'utilisation du self-shading. Complètement d'accord. Voilà. Donc je le trouve très beau. Je le trouve immense dans cette grande mer dans laquelle certaines personnes disent qu'ils s'ennuient. Moi, personnellement, je ne me suis jamais ennuyée. J'ai toujours réussi à naviguer rapidement. Après, bon, c'est vrai que l'ajout de la super voile dans la Wii U, c'est pas mal. Mais du coup, je trouve que c'est vraiment un super bon jeu et c'est la première fois en plus dont, selon moi, c'est le premier Zelda où on voit un Ganondorf humain avec des sentiments qu'on peut comprendre et tout. Et du coup, moi, je m'attache particulièrement au scénario dans les jeux vidéo, personnellement. Et du coup, ça m'a beaucoup touchée. J'aime beaucoup Wind Waker. Wind Waker, c'est le coup de cœur d'autres d'entre vous ici ou pas ? Coup de cœur, oui. Pour moi, ça reste un chef-d'œuvre absolu. Si tu devais retenir un Zelda 3D, toi, ce serait lequel, Sylvain ? Ça sera pour toujours Ocarina of Time. Je l'avais souvent raconté parce que c'est le tout premier jeu que j'ai vraiment terminé seul quand j'étais gamin et j'ai même aidé mon papa à terminer certains boss et du coup, ça m'a donné envie de faire l'aventure de A à Z. Mais oui, Wind Waker, c'est un vrai chef-d'œuvre pour les mêmes raisons qu'il tiens. C'est un excellent jeu de bout en bout et surtout, c'est un des rares jeux que j'ai sans doute terminé à quasi 100% dans mes souvenirs voire même à 100% mais c'est juste exceptionnel comme jeu. Je vois bien, vous savez que moi, j'aimais pas trop les Zelda en 3D, Ocarina of Time et Majora's Max, c'est pas des jeux qui m'ont marqué. Pourtant, j'avais la Nintendo 64 avec ces jeux mais la vitesse des jeux, additionnée au framerate des jeux... Tu es la Nintendo 64 aussi, donc ça n'aide pas. Ouais, je suis désolé, il y avait un peu plus d'émotions ailleurs. Franchement, le framerate de Zelda 64, c'est quelque chose qui m'a beaucoup dérangé quand j'ai fait le jeu. Puis l'histoire, l'aventure, les donjons, je me perdais parce que j'ai aucune vision en 3D. Donc Wind Waker, c'est le premier véritable Zelda que j'ai kiffé du début à la fin. Mais genre, je l'ai lancé, je n'ai pas pu arrêter du début à la fin. Mais Zelda 3D, tu veux dire ? Ouais, Zelda 3D, exactement. Et en Zelda 2D, pour moi, c'est Link's Awakening. Ah, moi, ça reste Minish Cap, mon préféré. Ma révélation et Minish Cap qui en est préférée, bien sûr. Mais ma révélation, c'est Link's Awakening. Je ne sais même pas si je l'ai fait un Zelda avant Link's Awakening, en fait. Je crois même pas. Moi, je l'ai fait très tard, Link's Awakening. Donc, j'avoue que je n'ai pas trop d'affect envers les Zelda 2D, en fait, au final. Je me rends compte que je préfère surtout les Zelda 3D. Tu l'avais tenté, le remake de Link's Awakening ou pas ? Ben non, parce que quand il est sorti, je n'avais plus la fibre et du coup, je n'avais plus le cœur de jouer à des jeux vidéo sans streamer. Donc non, je ne l'ai jamais fait, mais il faut que je le fasse, évidemment. Ce remake qui vaut en tout cas ce qu'il vaut. Mais ouais, Link's Awakening. Et non, parce que Zelda 1, donc tous mes potes avaient la cartouche en or et le faisaient. Je les regardais jouer et je faisais, mais pardon, c'est quoi votre jeu ? Tu vois, moi, je jouais à Sonic à l'époque. Tu voulais te battre. Moi, je jouais déjà à Sonic 1. Quand je voyais Zelda 1, je me disais, mais c'est rincé votre truc. Franchement. Mais tu avais une snes quand tu étais gosse pour tant qu'un enfant de la Super Nintendo. Je n'ai jamais eu Zelda Link to the Pass sur SNES. Vas-y, je dis ça, mais je dis que je n'ai pas eu une snes étant gamin. C'est un jeu que j'ai fait des années après aussi. Donc Link to the Pass, j'ai découvert très, très, très tard. Je crois que je l'ai fait sur EMU. Non, je l'ai fait sur GBA. Voilà, la première version, c'est la version GBA. Oui, j'ai bien aimé, mais ça ne m'a pas autant marqué finalement que Link's Awakening avec tous ses petits personnages, tout son petit univers, même son donjon design, sa progression que je trouve vraiment excellente. Et j'ai même préféré les épisodes GBA après pour arriver jusqu'à comme en Minish Cap que j'ai vraiment trop, 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 trop kiffé. Voilà, moi, c'est vraiment mes deux Link's Awakening Wind Walker, ça restera mes deux Zelda, je pense, préférés en 2D et en 3D. Toi, les 2D, jamais. Tu as un autre 3D que tu aimes bien peut-être ? Oui, moi, j'ai bien kiffé Majora's Mask. Le Carina of Time, j'ai fait le 100%, mais c'est un peu une évidence que j'adore ce jeu, donc voilà, je ne le cite pas vraiment des masses. Pour moi. Oui. Mais ouais, Majora's Mask, je le trouve trop bien parce qu'il est hyper creepy. C'est creepy. Et il est vraiment chouette. Moi, j'attendais vraiment ce portage, du coup, sur 3DS et je le trouve vraiment génial et l'histoire est trop cool et l'ambiance est super sombre. Alors après, un peu frustrée quand même par le temps, parce que tu es tout le temps en train de te dépêcher, de te dépêcher, de te dépêcher et en plus de ça, tu as l'impression que tu ne prends jamais le temps de rien faire. C'est vrai. Mais finalement, plus tu avances dans le jeu, plus tu comprends qu'en fait, si, c'est chill puisque de toute façon, tu peux retourner en arrière autant que tu le veux. Donc non, je le trouve chouette et puis la quête annexe la plus grosse de ce jeu, elle est vraiment trop cool avec Anju et Kaffei et vraiment génial. donc je le kiffe aussi. Anti-start et deux jeux Zelda favoris. J'espérais que tu allais me zapper parce que je ne sais tellement pas quoi répondre à ça. Il faut que tu en choisisses deux. C'est tellement difficile de faire un top 5 des Zelda. Un top 5 des Zelda et les questions personnelles. Le vrai problème que j'ai avec un top Zelda, c'est que c'est vraiment la seule licence où il y a 10 jeux, on me demande de faire un top 10 de mes jeux favoris de tous les temps. Je suis presque prêt à mettre 10 Zelda dedans. J'exagère à peine. Bon, évidemment, je caricature, mais je ne me vois pas, par exemple. C'est raisonnable. Non, mais je ne me vois pas faire un top dans lequel je ne vais pas mettre le premier sur NES, dans lequel je ne vais pas mettre Link to the Past, dans lequel je ne vais pas mettre Breath of the Wild. Tu dois en choisir deux. Fais parler ta nostalgie. C'est impossible. Le tout premier que tu as touché, par exemple, c'est lequel ? C'est John Zelda sur NES. C'est ton préféré ou pas ? Non. Même pas ? Non, parce que mon jeu préféré à tous les temps, c'est Link to the Past. Donc de toute façon, déjà, comment tu veux que je décide ? Donc, Link to the Past, on en a un. Oui, mais ça me fait chier dans le Veiling to the Past ou les deux années. Je te demande deux. Prends-en un autre. Et un 3D, si je dois choisir en 3D. Choisis au moins l'épisode 3D. En 3D, c'est un tout petit chouïa plus facile, parce que même si je les ai tous adorés, il y en a autant, même si je les ai quasiment tous adorés, j'ai vécu un truc. Ah oui, c'est Phantom Orglace, c'est 3D. Il y en a beaucoup. Mais en termes de 3D, c'est horrible de dire à Majora's Mask que je l'enlève de mon top 3D. Donc Majora, ton top. Non, non, c'était jusqu'à ce que je jouais à Breath of the Wild. Breath of the Wild, le problème, c'est que pour moi, je suis désolé, c'est un jeu... Il ne peut pas choisir ! C'est un jeu... Non, Breath of the Wild, c'est le meilleur Zelda 3D, je pense. Oui. Parce que c'est un jeu qui a réussi à me faire vivre alors que j'avais 30 ballets et que je bossais dans le jeu vidéo des sensations de gamins de 8 ans qui découvraient le jeu vidéo. C'est une expérience qui, pour moi, je ne m'attendais pas à avoir la chance de vivre ça à nouveau. Je ne m'attendais pas à vivre à nouveau une aventure pareille, un tel dépaysement, la sensation de me lancer dans une aventure, dans un jeu vidéo, d'être dans mon monde comme ça. On est à peu près tous d'accord sur Breath of the Wild. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais ouais, je t'ai parlé de la nostalgie, moi. Breath of the Wild, je ne le mets pas. Oui. Il y a eu 20 sur 20 partout. Alors, sur la nostalgie pure, vraiment, si je parle nostalgie pure, j'exclus forcément Breath of the Wild. Du coup, à ce moment-là, ce serait... Major 1. Mais Major, je n'ai pas joué à si longtemps que ça. Non, si je prends les Zelda que j'ai faits il y a longtemps, à ce moment-là, c'est... Ouais, c'est Zelda 1 et tous deux passent. Il n'arrive pas à choisir. Non, il n'arrive pas à choisir. Mais c'est un truc d'autre. Ça fait un quart d'heure. Il n'arrive pas à choisir. Le gars, t'as l'impression que... Non, mais je t'ai dit que je... Non, mais tu me... Je t'ai dit que je n'arriverai pas à faire. C'est l'erreur 404. Ah, c'est ouf. C'est l'antistar. Je te demande de choisir deux Zelda. Mais qui est... Deux Zelda. Même cinq, j'y arrive pas. Mais oui. C'est adorable. Franchement, c'est trop génial. Tu menaces Samar avec un couteau, il n'arrive pas à te dire son top 2. Mais c'est ça. Ça va. Choisis. Désolé, maman. Tu me regardes. Je ne suis pas capable de décider deux Zelda. C'est vrai. Le premier, je le sais, parce que je te dis, mon jeu préféré tous les temps est un Zelda. Lui, c'est facile. Mais le problème, c'est qu'il n'en reste plus qu'un derrière et j'exclus tous les autres et j'en exclue. Je comprends. Il y a tout un tas de sentiments qui se bouleversent. C'est pas faisable. Mais celui-là, c'est celui que j'ai découvert. Mais celui-là, il est quand même extraordinaire. Je peux juste te dire que ce n'est pas Phantom of the Glass, pas Spirit Tracks parce que c'est vraiment ce que j'aime le moins. Le pire Zelda que vous avez fait autour de cette table. Le pire Zelda, Skyward Sword. Skyward Sword. Non, moi, je n'ai pas de pire Zelda. Tu les as tous aimés ? Après, je ne les ai pas tous faits. Donc voilà, mais oui, je les ai tous aimés. Ceux que j'ai fait. Ok, ton pire Zelda ? Spirit Tracks. Spirit Tracks. Ce n'est pas que c'est le pire, c'est que c'est le moins bon. Ouais, j'avoue. Moi, je n'ai ni fait... Ce n'est pas parce que c'est le pire que c'est forcément acheté. Franchement, c'est le premier, Spirit Tracks, c'est le deuxième. Oui, c'est ça. Ce n'est pas fait, du coup, comment le deuxième ? Vous oubliez Lynx Crosbo, je ne sais pas quoi, la Crosbo ? Crosbo Crosbo Crosbo, mais ça ne compte pas. On va prendre les Zelda canoniques, s'il te plaît, parce que sinon... Il n'est même pas canon, le jeu. C'est vrai. Moi, je pense que le pire Zelda que j'ai fait, ça reste Toilette Princesse, personnellement. Ouais, ouais, tu n'aimes pas Toilette Princesse. Moi aussi, moi, il serait dans mon top 2 des pires Zelda, clairement. Il représente tout ce que je n'aime pas dans le jeu. Vraiment, sur-scénarisation de mon cul. Trop facile, donjon relou. En vrai, je suis d'accord pour dire que c'est peut-être un des Zelda les plus surcotés. Par contre, je l'ai adoré quand même. Moi, je l'ai aimé quand même, oui. For Soir, c'est un super jeu. Je ne dis pas que le jeu est nul. J'ai dit que si je devais donner mon flop, sachant que je n'ai pas fait Spirit Tracks, mon flop, c'est lui. C'est franchement... Tu vois, je sortais de Wind Walker, je jouais ça, j'ai re l'impression de jouer Ocarina of Time que je n'aimais pas trop déjà de base. Je trouve qu'il n'invente rien, le jeu, crois. Oui, clairement. Il n'invente rien. Je me pose toujours la question s'il aurait existé Toilet Princess sans le rejet de Wind Waker. Non, il aurait pu exister. Clairement. Il serait resté sur Wind Waker. Pour la petite histoire, pour le chat aussi, en gros, Toilet Princess est sorti parce qu'ils ont présenté en fait une démo technique de ce que pouvait faire la Gamecube avec un Link très réaliste qui combattait un Stalfos, je crois, donc un gros squelette à l'épée et tout et en fait, c'était une démo technique, ce n'était pas un jeu. Ils ont merveilleux dans leur communication. Et quand ils ont annoncé le premier Zelda sur la Gamecube, c'était donc The Legion of Zelda Wind Waker et donc Link Cartoon plus Cell Shading plus Kawaii en Véronique. Langement d'ambiance. Tout le monde était en mode comment ça, on pensait que c'était un Link réaliste c'est qu'il se passe et du coup, ils ont fait ok, ok, on fait autre chose et du coup, une fois à avoir sorti Wind Waker, bon au final, tout le monde a adoré le Link Cartoon mais ils ont sorti Toilette Princesse. Imagine ce qu'aurait été l'accueil de Wind Waker sur YouTube et Twitter s'il y avait les réseaux à l'époque. Oh là là, ça aurait été beau. Imagine le Cell qu'aurait eu. Je ne l'ose même pas imaginer. Je l'ose même pas imaginer. Mais oui, et ensuite après, ils ont fait Skyward Sword qui va ressortir bientôt en HD. Un peu dans cette idée-là en mode il faut que ce soit quand même un peu Wind Waker mais il faut que ce soit un peu Toilette Princesse et du coup, tu as une DA qui est juste entre les deux. Vraiment, la DA, c'est entre les deux. On est d'accord. Oui, c'est plutôt à être Princesse que Wind Waker forcément mais c'est vrai. Moi, j'étais contente quand ils l'ont annoncé parce que je ne l'ai jamais fait celui-là comme anti-star. Moi, j'ai fait le jeu et je l'ai fini sans... Je ne vais pas dire qu'avec beaucoup de saveurs mais il y a des choses que j'ai beaucoup aimées dans le jeu, des choses que je n'ai vraiment pas aimées. Mais comme le dit A.J. Aonuma, le producteur de la saga, c'est vrai qu'il y a effectivement énormément de choses dans Skyward Sword qui sont le prémice de ce qui est devenu Breath of the Wild. Il y a un système de monde ouvert, il y a un... La course avec l'endurance. C'est ça. C'est la para-voile. C'est ce qui m'a fait le plus choqué. C'est ça. La para-voile, surtout. La para-voile, effectivement. Il y a plein de choses très intéressantes en termes d'essais de gameplay, etc. Mais il y a aussi énormément d'erreurs dans ce jeu. Tu te rends compte, en fait, c'est avec... Mais montre, 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 montre l'image. C'est avec Skyward Sword que l'on se rend compte que la formule Zelda, il fallait qu'elle se renouvelle absolument. S'il n'avait pas fait Breath of the Wild, je pense que vraiment la saga se serait effondrée. Le premier problème de ce jeu, c'est que tu as l'impression que Link ne sait pas tenir une épée. Tout le jeu, tu as l'impression qu'il ne sait pas tenir une épée. Il est là avec son épée comme ça. Mais forcément, le pauvre garçon, tu lui fais tenir une épée de la mauvaise main, ça fait 25 ans qu'il est gaucher, on lui dit de tenir une épée de la main droite. Oui, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça, le problème. Exactement ça. Non, parce qu'il devient un droitier dans Twilight Princess, mais oui, en effet, c'est trop chiant. Vraiment, ça retire énormément de charisme au combat, croyez-moi. Après, maintenant, j'ai eu un ascenseur émotionnel quand il y a eu l'annonce, quand j'ai juste vu les images comme ça au Joy-Con, je me suis en mode non, je m'attendais à ce qu'ils obligent les gens de jouer au Joy-Con. Et certains jeux comme ça, c'est One to Switch et Sniper Clips, je crois, qui ne se jouent que au Joy-Con. Je me suis dit à tout moment, ça y est, ça va jouer qu'au Joy-Con, et après, quand ils ont dit oui, donc on a adapté au bouton, je suis en mode mais ça aurait été un très, très mauvais move de le rendre au Joy-Con. Clairement, surtout que d'une manière générale, la plupart des joueurs critiquaient énormément le gameplay de Skyward Sword ou Emotion Plus. C'était une tannée, vraiment, moi, ça m'avait dégoûté du jeu. Ça se veut cool, machin, ça bouge avec les mots. Non, non, non. En fait, le jeu, ça se fait, c'est juste que les combats ne sont pas très épiques. Vraiment, les combats, c'est deux personnes qui se loquent et qui se regardent. Il y en a un, il met une garde toujours différente et l'autre, il essaie de trouver l'attaque qui contre la garde. C'est insupportable. C'est pas très bien. C'est un jeu à concept, Skyward Sword. Il sort en toute fin de vie de la Wii, il ne faut pas oublier. La Wii allait avoir 5 ans quand il est sorti. Donc, il sort 5 ans après Twilight Princess, il sort un moment où tout le monde s'en fout de la Wii et il faut absolument vendre le Wii Motion Plus. Est-ce que tu ne pouvais pas jouer à Zelda Skyward Sword si tu n'avais pas le Wii Motion Plus ? Non. Du coup, ça a fait un four à cause de ça parce que les gens se sont dit que c'était 5 ans que la console est sortie. Je vais vraiment acheter le Motion Plus qui coûtait quoi ? J'imagine que ça devait même coûter 5 ans. Il était vendu avec le jeu. 30-35 dollars. Il avait un bundle. Pour le coup, il était une super affaire à l'époque. On en reparlera un peu après. 80 euros. Ça fait vraiment penser au RAM Pack de la Nintendo 64 obligatoire pour certains jeux. Bref. Majora's Mask qui nous avait fait ça aussi. Majora's Mask requerait l'expansion pack. Après, il y a un système d'upgrade d'armes dans le jeu. Il faut quand même le savoir. C'est un des premiers Zelda où tu vas upgrade tes armes au fur et à mesure des trucs. Donc, tu as un petit système de crafting dans le jeu et c'est l'aventure originelle des Zelda. C'est le Zelda tout en haut de la timeline. C'est pas Minish Cap. Non, c'est Minish Cap découle de lui. Il vient après. Non, parce que quand ils ont sorti Skyward 2, ils ont sorti Rue Historia en même temps et c'est là qu'ils ont réglé la timeline en disant le nouveau jeu qui sort en même temps, c'est le... En fait, Nintendo est moins con que ces studios américains qui appellent leurs jeux Origins ou Revelations alors qu'en fait, on s'en fout, ça ne nous révèle rien du tout. Mais c'est The Legend of Zelda Origins littéralement. C'est le jeu qui est à l'origine de toute la saga. C'est ça. Et pour le coup, ça fonctionne bien. Moi, je vous conseille de le juger. Visiblement, les précommandes pour le jeu sont très hautes déjà et ils en prévoient sur les Joy-Con Collectors. Déjà, ils sont introuvables. Alors, c'est simple, il y avait une quantité de ce que j'ai eu de comprendre. J'espère. En fait, la première valse, un save de préco apparemment, est très très faible pour les Joy-Con Zelda de ce que j'ai cru comprendre. Le jeu, par contre, il y a des records de préco mais est-ce qu'on doit s'étonner ? C'est une console que 80 millions de gens ont et en plus, c'est probablement depuis Mario 3D World, je pense, la plus grosse sortie qui parle à tout le monde. En plus, tu as plein de gens qui n'ont pas joué au jeu à l'époque, même qu'ils soient fans ou pas. Tu as des gens comme moi qui sont fans mais qui n'ont pas joué. Tu as des gens qui sont fans parce qu'ils ont découvert Zelda avec Breath of the Wild. Exactement. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans le Nintendo Direct. Il explique clairement si vous avez aimé Zelda Breath of the Wild, vous aimerez sûrement Skyward Sword. Il y a plus de la moitié des joueurs de Breath of the Wild. Donnez-lui de la chance parce que, regardez, on a pris notamment la fonctionnalité d'endurance, d'escalade, ça vient d'ici. N'hésitez pas à jouer. Il a essayé de draguer, c'est vrai. Il a essayé énormément de draguer les joueurs. C'était un poil gênant mais tu sentais quand même qu'il essaie de trouver les arguments pour dire aux gens que déjà, il y avait ce côté, je ne pourrais pas vous parler de la suite de Breath of the Wild, mais par contre, il essaie de vendre Skyward Sword comme un jeu effectivement que les gens vont pouvoir apprécier. ce jeu, il était quasiment obligatoire de toute façon. C'était le dernier Zelda 3D qui n'avait pas eu le droit à sa compilation HD. Ce qui m'arrive maintenant sur la rumeur du jour de ces Zelda 35. Déjà, il n'y avait pas eu de Zelda 35 dans ce Nintendo Direct. Non, officiellement, ça n'est pas pour réagir aux 35 ans de Zelda. Il n'est pas dans la gamme de toute façon. Tu n'as pas eu de logo 35 ans de Zelda. Tu sens que ça va arriver quand même cette histoire au fur et à mesure de l'année. En plus que les rumeurs du portage de Wind Walker et du portage de Toilette Princesse ont pris de l'ampleur. Elles étaient déjà méga amples. Elles étaient déjà méga amples ces rumeurs, non ? On n'est pas sûr de toute façon. Après, c'est les infos du site VGC qui a généralement des excellentes infos du côté de Nintendo. C'est eux qui avaient réveillé la Mario 3D collection. Il vaut mieux mettre Ocarina of Time ou Majora's Mask. Il va y avoir une... Toilette Princesse, il est sorti sur... Toilette Princesse est sorti sur... console ? GameCube, Wii U. Oui, mais là, pour le coup, c'est un portage facile. C'est un jeu Wii U et tout est déjà fait. Et puis, surtout, je suis persuadé qu'on aurait une 3D collection comme Mario avec Ocarina of Time, Majora's Mask et puis... Et lequel ? Non, c'est juste ces deux-là, ce qui est largement suffisant. Je ne peux pas faire une collection similaire à celle de Mario parce que Mario, c'était un jeu 64, un jeu GameCube et tu as deux jeux Wii. Là, c'est l'inverse. Tu as deux jeux 64, tu as deux jeux GameCube dont un qui est sur Wii. Ce n'est pas du tout... Tu ne peux pas fonctionner de la même façon. Et en plus, on prend peut-être encore plus les fans de Zelda pour des vaches avec les fans de Mario. Donc, tu ne t'inquiètes pas que tes deux Zelda qui étaient déjà en HD sur Wii U, tu les auras séparément. En tout cas, je n'envisage pas que tous les Zelda 3D ne soient pas sur Switch à la fin de cette année de cette année de cette année. Ça va arriver maintenant. La question que je vous pose ici, d'après vous, comment allons-nous retrouver Ocarina of Time et Majora's Mask sur Switch ? Tu veux dire, laquelle version ? Exactement. Est-ce qu'on va avoir le droit via console virtuelle et CEMAR ou via All-Star avec la... Tu sais, ils peuvent mettre le Master Sword aussi un peu dedans. Version originale, originale. Ou est-ce qu'on va avoir le droit à un portage des versions 3DS ? Ou est-ce qu'on va avoir le droit à autre chose ? Vraiment, vraie question ici autour de la table, Ultia, d'après toi. Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas te répondre à ta question parce que j'en sais pas. On ne sait pas, bien sûr. Mais j'aimerais... La dernière, tu as piffé des trucs. Elle a piffé des trucs en rapport avec EA aussi. C'était plus facile. Idéalement, j'aimerais un portage des versions 3DS sur la Switch. Version 3DS sur Switch ? Oui. C'est vraiment ce que je souhaite aussi. Moi, c'est ce que j'aimerais, mais je ne sais pas si c'est cohérent quand on a vu que Mario, ils n'avaient pas réutilisé Mario 64 DS sur la Switch. Du coup, je ne sais pas. Excellent. Il est très différent après Mario 64 DS. Attention. Et du coup, j'avoue que si c'était une version... En fait, Ocarina of Time, il est... Maintenant, il a trop vieilli et faire juste un lissage HD, je serais trop déçu alors que la version 3DS est sublime. J'aimerais trop ça, moi. C'est vrai que c'est frustrant parce que moi, je l'ai ma 3DS. Mais franchement, aujourd'hui, à l'heure où tu as la Switch, je n'ai pas envie de me caler avec ma 3DS dans mon canapé pour jouer à Majora's Mask. c'est trop petit, c'est plus trop joli maintenant. Ce n'est pas très fluide non plus. Ce n'est pas très fluide. C'était là dans ton canapé avec ça d'écran. Pourtant, j'ai la XL, mais ça ne me suffit pas. j'ai ouvert ta DS. Tu as vu, ça paraît petit. Je suis en mode mais qu'est-ce que c'est ? Ça paraît petit ! Ça paraît petit ! Et avec un seul stick, n'oublions jamais. Donc du coup, avec la 3DS XL, ça me paraissait déjà petit, mais quand tu vois ça, tu pleures. La prochaine fois, je t'amènerai une Game Boy Micro. Oui, quand j'avais apporté la mienne, c'est vrai que ça fait toujours un petit choc. À l'époque, on était trop refaits mais maintenant, tu as les grands écrans comme ça, tu ne peux plus te poser avec. Surtout que ces grands écrans vont avec les résolutions qui s'adaptent. Même te dire un truc, tu sais, j'ai joué beaucoup sur la Switch classique pour tester la nouvelle ce week-end. Limite, je préfère quand même jouer sur un écran un poil plus petit, celui de la Lite parce que sur la Lite en 720p, je ne vois pas en fait les défauts. Quand tu joues sur un écran plus grand, ça a un effet XL comme quand j'avais sur les délaces XL et je vois en fait les défauts surtout sur Mario. Ces ailes d'A3D, à ton avis, espoir ? Franchement, oui, la compil Ocarina et Major Amas, moi je pense que ce serait la compil GameCube, celle qui était sortie avec une Waker, avec Force Lord peut-être aussi dedans. C'est ça. Moi, ça me paraît le plus logique plutôt que les autres 3DS. c'est ultra fainéant. Oui, mais en même temps, pardon, mais les 3D... 3D All-Star, il y a 3D... Lesquels du coup ? J'ai compris quels jeux. Ocarina of Time, Majora Mask, la Master Quest et donc Force Ward. 3D All-Star, c'est émulé à 64, l'émulateur est déjà là, Zucfido démarre au 64, let's go. Moi, ça me paraît être le plus logique parce que c'est le plus facile à porter. Mais après, du coup, ils peuvent le proposer dans la console virtuelle. En tout cas, toutes les rumeurs, pour l'instant, il n'y a aucune rumeur autour du retour d'Ocarina. Absolument pas. On parle que des versions... Tu penses que les versions 3DS c'est possible ou pas ? Et après, on enchaîne ? Oui, mais compilées, effectivement, toutes les deux à 60 balles. Juste ces deux-là. Deux jeux comme ça, alors que Pikmin 3, ils l'ont vendu 60 balles. On parle de Majora's Mask. je pensais que tu parlais de Toy & The Pimp. Non, je parlais de 2N64. Ah oui, parce que... Ah non, les deux Wii U, ils sont vendus séparément. Vous ne croyez pas que les versions Wii U, ils vont les paquer ? Non, jamais. Jamais. Mais ils vont les vendre 60 balles. Jamais. Mais voilà, ils auraient bien raison. Ils vont les vendre 60 balles. Moi, je t'achèterais à 30 euros chez mon vendeur d'année. Et moi, je t'achèterais à 45 avec leur beau steelbook que tu jalouseras parce que tu préfères acheter des cartouches dégueulasses à ton vendeur illégal. Je vous explique un truc qui est logique. Là, tout le monde se plaint de Skyward Sword HD 60 euros. Mais il n'existe pas. Moi, je ne m'en plains pas. Donc, c'est un nouveau jeu. D'accord ? Par contre, Wind Waker HD, Toilette Princesse HD, ce sont des jeux qui... Pire, Ken. Existe. Pire, ce seront des moins bonnes versions parce que tu ne pourras plus utiliser la tablette pour naviguer dans les menus et la map alors que c'était des grandes formes de ces versions. Les Wind Waker avec les petites cartes. C'était trop, trop bien. Ton petit bateau, t'es au calme avec ta carte là. Qu'est-ce que c'était bien. De ouf. Wind Waker HD, c'est un des meilleurs jeux qu'on n'ait jamais vu en termes d'ergonomie. C'est pour ça, ils existent. Donc, une compil des deux me semble logique. Mais ils ne l'ont pas fait pour Pikmin. Mais Pikmin, c'est une version de luxe. Il y a du contenu en plus. Oui, c'est de la merde le contenu. Tu peux comparer avec rien. Je te rappelle que Pikmin... Soit ils mettent du contenu en plus, soit ils ne le vendent pas plein pot. Ce n'est pas possible. On compare avec Pikmin ou avec Mario 3D World ou avec n'importe quel jeu. On peut comparer avec n'importe quel jeu qui est sorti sur Wii U. Les portages des jeux Wii U sont des portages d'exclus Wii U. Là, on parle de portages de jeux qui étaient déjà des portages sur Wii U. Mais c'était des remakes. Pour Wind Waker. Pour Wind Waker, c'était un remake. Pour Twilight Princess, on ne va pas parler en débat de remakes remaster. Tous les graphismes, pour le coup, là où Twilight Princess est un remaster puisqu'effectivement, ils améliorent simplement certaines textures. Il y a une différence de notion. C'est vraiment un remaster Wind Waker, je peux te l'assurer. Avec ça, tout le moteur graphique, c'est le même. Tous les glitchs de tout fonctionnent encore. Le passage dans les murs, les machins, on passe pareil. Le problème, c'est qu'à définition entre remaster et remake, elle différe selon les gens. C'est le moteur de jeu qui change ou pas ? Elle différe selon beaucoup les gens parce que tu regardes Demon's Souls, on appelle ça un remake alors que le jeu a gardé la M.E.A. Mais c'est un autre moteur de jeu. Moi, je préfère considérer qu'un jeu est un remake lorsque vraiment, tu sens qu'il y a des différences dans les distances ou dans la modélisation de certains lieux. Resident Evil 2 remake est un remake. FF7 remake est un remake. Pour moi, j'ai toujours eu du mal avec le fait que la trilogie Crash Bandicoot et une scène trilogie, on appelle ça un remake. Oui, c'est un remake. Tout est au même endroit au millimètre près. Ce n'est pas grave. Tout a été refait. Shadow of the Colossus qui a été refait, ce n'est pas le même moteur de jeu. C'est un remake. Après, on ne va pas commencer. Pour moi, c'est juste que c'est plus beau des remasters. La philosophie du remaster dans un remake, en effet. On va avancer tout de suite et on va passer notre dossier de la semaine. On va parler du Nintendo Direct. On viendra sur les news après si on a le temps parce que je veux le faire. C'est parti, dossier. Bah oui, quand même, Nintendo Direct, il a eu lieu. Ouais, on va pas essayer de voir ce soir d'HD, trop bien. Exactement. Non, tous les jeux qui a donc marqué les jeux qui allaient sortir dans les prochains mois. Tu peux les afficher, d'ailleurs, Team Sim, ici. On les a tous sur la page, évidemment, Nintendo. Donc, on a... Je peux descendre un tout petit peu parce que là, c'est les annonces qu'il y a eu après. Voilà, là, c'est bon. Ça t'a tout. Ça a partir d'ici. Donc, qu'est-ce qu'on retiendra ? On va faire un peu dans l'ordre, là ? Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'ordre ? Donc, en commençant par... Fall Guys ? Non, par Smash Bros. C'est Smash Bros qui a commencé avec, franchement, le meilleur troll ever dans Nintendo Direct. Parce que tout le monde a cru que c'était Xenoblade Chronicles 3. Et finalement, c'est juste un combattant. Et quelle combattante, d'ailleurs ? T'arrives à kiffer ça, même si c'est un troll ? ça m'a fait rire au moment. Justement, parce que le personnage nous troll. Il dit « Ah, j'ai été invité à Smash Bros. » Et là, tu fais « Ah, c'est donc le combattant dans Smash Bros. » Je trouve que c'est très drôle, c'est très bien mis en scène, c'est totalement dans la lignée de tous les trolls qu'on a pu avoir sur Smash Bros. C'est très bien mis en scène. C'est encore un épéiste. Très bien mis en scène, le problème, c'est que trop de trolls tue le troll et tu ne commences pas le Nintendo Direct le plus attendu que tu as de tous les temps parce que tu n'en as pas eu depuis un an et demi par un troll. Ils ont voulu détendre l'atmosphère. Oui, c'est ça. Ils l'ont pas détendu. Là, ils annoncent la suite de Xenoblade 2. Vraiment. Pirat a disparu, il faut la retrouver. La suite de Xenoblade 2, non. En fait, elle est juste allée dans Smash Bros. Exactement. Moi, je trouve ça délicieux. Vraiment, c'est une masterclass. Totalement, je suis d'accord avec toi, Ken. Vraiment, c'est... Et puis, au-delà de ça, le personnage en lui-même est ultra badass. Vraiment. Je me suis demandé si je n'allais pas m'acheter Smash Bros. Je vais peut-être recontacter mon vendeur. C'est un excellent troll, mais tu n'ouvres pas ton direct sur un troll. Non, mais tu n'ouvres pas ton... Pardon, mais PlayStation a ouvert son direct PlayStation 5 sur GTA V. On est pas chez PlayStation ici, on est chez Nintendo. tu n'ouvres pas... Je suis désolé, mais s'il y avait un Xenoblade 3 qui avait été annoncé, tu n'ouvres pas ton direct sur un Xenoblade 3. Tu fermes ton direct éventuellement sans un Xenoblade 3. Parce que la grosse annonce, ça doit être le point d'orgue du Nintendo Direct. Là, en le cas, c'était Skyward Sword. Mais tu peux ouvrir ça sur un truc qui n'est pas un troll. mais je pense que Nintendo était en mode, oui, bon, péter un coup, c'est bon, Harry. Exactement. Pète un coup, je suis en charge, c'est bon. I got an invitation to John Spence. C'est un excellent troll. C'est juste que pour moi, la place n'est pas bonne. Mais par contre, oui, le troll est génial, ça, oui. Et le personnage est badass. Il est badass, mais il est ultra censuré. Et c'est un épéiste. Et c'est encore un épéiste. Mais moi, je trouve ça, je trouve que vraiment, ça donne très envie de ces images, clairement, ça donne envie de la jouer. Et du coup, ça m'a vraiment donné envie de jouer à Smash Bros, pour le coup. Très bien. Pirate en Smash, évidemment. Elle arrive, c'est cool. Il y aura très probablement un Smash Direct pour vous la montrer en détail. Mais oui, Nintendo ou sur un troll, donc tu te dis peut-être que ce Direct va annoncer des choses. On ne sait pas. Et c'est vrai qu'ils en ont annoncé des choses qu'on ne sait pas. Donc outre les jeux déjà sortis, il y a des news sur Monster Hunter Rise notamment, qui arrivent avec de nouveaux monstres, de nouveaux matchs et tout. On va parler, alors peut-être des annonces, ouais, Fall Guys. Alors est-ce que Fall Guys sur Switch ? Mieux vaut tard que jamais. Oui, et puis je pense que de toute façon, à l'époque où justement le jeu avait été annoncé, on s'étonnait qu'il ne soit pas annoncé sur Switch, au-delà de l'exclusivité PlayStation. Donc déjà, ça se confirme, l'exclusivité PlayStation dure un an, puisque le jeu sortira aussi sur Xbox cet été. Mais clairement, ça peut véritablement relancer le jeu. Par contre, je n'ai pas vu de mention à un mode local. Et c'est un peu dommage. Ou un mode de joueur, c'est un peu dommage. J'espère... Ouais, en secité par exemple, ou alors ne serait-ce qu'avec deux consoles. C'est le galère en secité quand même. Ou alors un mode local avec deux consoles différentes. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a rien qui est mentionné. Il faudra voir. Est-ce qu'on a vu mention free to play pour les gens qui ont Nintendo Switch Online ? Non, rien du tout. Le jeu, il est payant. Mais c'est une très bonne chose. C'est un jeu parfait pour la Switch. C'est un jeu parfait pour la Switch. C'est un jeu qui aurait pu être monté sur Twitch. Ou au ZEF complètement ? Moi, je n'y joue plus du tout. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on croit que... Enfin, je veux dire, qu'on croit que du coup, ça veut dire que le jeu est mort. Je ne pense pas que le jeu soit mort. Il y a plein de gens qui jouent. Je trouve toujours des joueurs rapidement. C'est ça. Et puis, sur la Switch, ça ouvre aussi un nouveau public. Les gamins qui vont être contents de jouer à Fall Guys. Moi, j'imagine que tous ces gosses qui n'ont pas de Play, de Xbox, de PC et qui n'ont jamais pu découvrir le jeu Fall Guys, ils vont pouvoir tomber dessus. Puis c'est un jeu fun. Donc, je suis contente pour eux, surtout. Complètement. On rappelle vite fait que Bravely Default 2 sort ce vendredi. En vrai, ça y est, il est là. On pourra le tester dans les AmiBros prochains. On a eu un trailer 3 minutes qui montre Bravely Default. Je vous avais dit, ils allaient montrer Monster Hunter. Bravely Default. Rappelez que 3D World est bien disponible parce que c'est ça qu'il faut faire dans un direct. Je m'attendais à avoir plus long sur Bravely Default 2 en cela étant parce que je m'attendais à avoir plus long sur Bravely Default parce que pour le coup, le jeu sort cette semaine qui passe inaperçu globalement. Si, justement. Il y a une nuit dans un Nintendo Direct. Non, ça fait un an qu'on attend un Nintendo Direct et ils vont nous parler tout le temps d'un jeu qui sort dans 3 jours. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que... On aurait été un peu abusé. On a dit, oui, vous l'avez déjà annoncé, c'est bon de montrer une nouvelle chose. Les gens, ils s'attendent. Par rapport à Monster Hunter, l'aura n'est pas la même. Ils ont accordé le même temps. Oui, mais l'aura n'est pas la même. Donc, il y a peut-être plus de nécessité de montrer Bravely Default. Est-ce que ça a été liké, ça, le jeu-là ? Eh, ultra liké, quand même, le trailer. Par contre, tu as vu 124 000 vues, ce trailer-là. Ce n'est pas très, très, très populaire non plus. Ce n'est pas si ouf que ça. Ensuite, alors ça, c'est les jeux qui sortent. On va parler un peu des nouveaux jeux annoncés. Famicom Detective, les gars. Je pensais que ce jeu allait passer que dans ils ont de le sortir en Occident. Alors, il est partiellement localisé, ce qui est dommage. Il n'est qu'en anglais. Donc, il ne sera pas en français, c'est sûr, Famicom Detective ? Non, sûr et certain, oui. Un jeu Nintendo ? Sur le Nintendo Direct, ils précisent bien, le jeu sera traduit en anglais. Putain, mais c'est chaud. Trop bizarre de le présenter quand même, du coup. Comme si, en France, il y avait la majorité des gens qui pouvaient jouer à un jeu en anglais. Mais il n'est pas pour la France, c'est le Nintendo Direct occidental. Alors non, c'est le Nintendo Direct européen. Européen. Il n'est pas le même que l'Américain ? C'est le même, mais en fait... Oui, mais ils peuvent le cut, par exemple. Ils peuvent le cut, et c'est d'ailleurs ce qui a été fait, c'est qu'en fait, sur le compte Nintendo, tu as eu la version française qui a été ajoutée au live en route. Donc, clairement, c'est fait exprès. Chaque continent a son propre Direct, mais les Etats-Unis, généralement, c'est toujours le même par rapport à l'Europe. Après, pour un visuel nouvel jeu d'enquête, je trouve le jeu visuellement très réussi. En fait, Famicom Detective, c'est vraiment une vieille licence Nintendo. Une vieille licence Nintendo où on pensait que c'était enterré mort. Elle, au moins, ils ont fait quelque chose pour ses 35 ans, tu vois. C'est vrai. Tu as raison. C'est aussi les 35 ans de Famicom Detective. Et voilà, donc, c'est un vrai jeu sous licence Nintendo, développé par Nintendo. Et c'est encore un autre genre. C'est assez... Dit la baleine, diront certains. Dit la baleine. Ça sort le 14 mai. 14 mai. Pour nous, ce n'est pas trop un souci, mais pour beaucoup de gens, c'est très dommage que ça ne sorte pas en français parce que je pense que ça se vendrait bien. J'avoue. On enchaîne avec ce qui, pour moi, a été une des annonces, évidemment, de ce Nintendo Direct puisqu'il arrive bientôt. C'est vraiment directement dans la ligne. Le jeu sort dans pas longtemps. Vous ne saviez pas que ce jeu allait sortir. Voilà, on vous le présentait en totalité. Mario Golf Super Rush. C'est le jeu Mario de l'été. C'est le jeu Mario de l'été. Il y a eu Mario Tennis, l'an dernier Paper Mario. C'est le mois de juin du jeu convivial fun à plusieurs. C'est-à-dire qu'en 2017, tu avais eu Arms, en 2008, tu avais eu Mario Tennis, en 2019, tu avais eu le 51 juin des modables. Tu as vu Paper Mario aussi, mais je ne fais pas le jeu de juin. Le jeu multi. Ça vous hype, Mario Golf ou pas ? Oui, quand même. Moi, je trouve ça cool, mais si ça avait été un autre skin que Mario, ça aurait été OSEF sur 20. Là, je suis contente parce que... En fait, je pense que je suis contente parce que j'ai besoin de parties games autres que Mario Party ou Switch que je trouve horrible. et du coup, je suis prête à jouer à n'importe quoi pour faire un party game Mario. Et justement, ils ont pensé un peu à toi. Déjà, ils ont pensé à tout le monde. Qui dit jeu de golf dit qu'on remet les motions façon la Wii pour ne pas perdre les gens. On met les contrôles classiques. Mais aussi, on invente un nouveau mode de jeu qui est le fameux mode Rush avec la possibilité d'utiliser des items, de taper les autres joueurs sur le terrain. Le speed golf, donc littéralement, c'est un golf hit avec une notion de runner, platformer à l'intérieur. C'est quand même... Et ce sera jouable en ligne. Et ce sera jouable en ligne, ce mode-là ? Oui, parce qu'il le précise, là, on vient de le voir, il le précise en bas, un abonnement en ligne est nécessaire pour jouer en ligne. Alors, moi, je suis un peu déçu parce que j'espérais... Alors, il y a un story mode, mais bon... Un story mode ? Retour du mode. Il allait sympa. Ce n'est pas un story mode Mario Tennis. Voilà. J'espère sincèrement que ce sera effectivement que le Mario Golf de la GBA qui était exceptionnel, vraiment, en termes de RPG. Et donc, j'espère vraiment sincèrement, mais... A voir, quoi. A voir. C'est que le deuxième Mario Golf qui sort depuis celui de la GBA. J'ai l'impression. Ah ouais ? Ah ouais ? Depuis 2004, tu as uniquement eu celui qui était sur 3DS. Ah oui, parce que tu as eu Mario Baseball qui avait pris sa place pendant un temps aux Etats-Unis et au Japon. En fait, déjà, tu avais Mario Baseball qui arrivait sur Wii. Tu n'as pas eu de Mario Golf sur Wii. Tu n'en as pas eu sur Wii U. Tu n'en as pas eu sur DS. Tu en as juste eu un sur 3DS, en fait. C'est tout. 25 juin... C'est Camelot. C'est ceux qui font tous les Mario Golf en haut tennis, donc ça sera solide. Et il y a Waluigi. Et il y a Waluigi. Si on regarde un peu les likes, déjà 500 000 vues et tout de même un taux de likes assez haut qui me semble pas mal attendu. Mais tu ne fais pas de base dislike avec un Mario. En fait, ça qui est marrant, c'est que tu vois une licence comme Zelda peut susciter beaucoup de débats. Mario, non. Tu as déjà vu un Mario clivant, toi ? Un Mario clivant ? Un Mario clivant, oui, mais sans pour autant que... Le 3D All-Star, il n'avait pas clivé, le 3D All-Star ? Il l'avait clivé parce que les gens ne sont pas prêts à payer 60 euros pour des jeux qui sont sortis il y a des années. C'est un rémunérateur, oui. Mais le jeu en lui-même, un Mario clivant à part Sunshine, je te dis... Non, mais clairement. J'avoue. On enchaîne avec No More Heroes 3 qui est montré. On est d'accord que ça, c'est la plus grosse honte de ce qu'on fait. Il aurait mieux fallu de ne pas le montrer. Sur un écran de cette taille, c'est vilain. Non, mais les gars, c'est faux. Ce direct, je l'ai regardé sur ma Switch, mais en nomade. Du coup, j'étais content, je trouvais que les jeux n'avaient pas l'air trop laid. Ça, c'est moi ce que j'ai vu. Au moment du direct. Aïe, aïe, aïe. Je ne juge pas le jeu, ça se trouve, le jeu est très bien. Mais visuellement, tu ne montes pas un truc comme ça. Le problème, c'est qu'un jeu peut être absolument génial et ultra moche. On retiendra qu'il est ultra moche. Regarde, Deadly Premonition, c'est un jeu, en fait, c'est génial, mais c'est horriblement laid. En cisterre, le problème, c'est qu'il y a des limites. Et puis, tu ne peux pas présenter ça. Je ne connais pas très bien la licence, vous pouvez expliquer. C'est un nouveau jeu. c'est un jeu d'action un peu complètement barré. Tu joues un chasseur de primes qui doit faire des petits boulots pour atteindre des cibles recherchées. En gros, c'est complètement loufoque. Et là, en plus, il y a des extraterrestres qui arrivent et c'est eux qui sont les cibles à chasser. Mais bon, tu dois t'équiper. Pour ça, tu dois faire des mini-jeux à droite, à gauche. C'est un jeu d'action, genre beat them all, tu vois, mais avec une notion un peu mini-GTA, un peu loufoque. En fait, le 1 est sorti sur Wii. Tu as l'impression que ça n'a pas évolué techniquement. Moi, j'aimerais bien savoir à quel moment Nintendo s'est dit tiens, on va produire un troisième épisode parce que les gens l'attendent. Enfin, je disais, Nomor Heroes 1 et 2, ça a été des bides. Comment ça se fait que chez Nintendo, ils se soient dit c'est une bonne idée de leur filer de la thune à Graschopper pour faire un 3 ? Mais en vrai, j'ai bien aimé le côté Nomor Heroes 1 et 2. ça a un côté complètement barré, tu vois. Il était totalement décalé, le jeu. Tu as-tu découpé des mecs sur Wii au sabre laser. On est où en motion gaming ? C'était à la fois entre guillemets rigolo et pas très, très pour le public. là, tu as juste l'impression aujourd'hui d'avoir un jeu moche et en fait, je ne vais pas vous mentir, les gens vont surtout retenir que ça parce que même le jeu que je vais vous montrer après, ça aussi, Super Hero Girl. On n'est pas à la Cive. Exactement. Le jeu est plutôt, tu vois, comparé à Nomor Heroes, le jeu est plutôt mignon. Il est plus joli, carrément. Parce qu'il est en Cell Channing, mais incompréhensible sa présence dans le Nintendo Direct. Qu'est-ce que c'est fou ce jeu dans un Nintendo Direct ? Le Nintendo Direct, il n'est pas fait pour Sylvain Triniel qui s'y connaît en jeu vidéo. Wow, wow, wow. Non, mais si, c'est vrai. Mais quand même, il y avait tellement d'autres jeux tiers à montrer sur Switch. Ah oui, c'est comme ça. Peut-être que c'est un budget qui a été débloqué. Tu vois, genre, tu ne sais pas quoi. Peut-être qu'ils ont voulu payer leur présence. Est-ce que tu avais conscience de l'existence de ce jeu avant ce Nintendo Direct ? Non, il a été annoncé à ce moment-là. Non, mais cela étant, je me révèle des nouveaux jeux. Non, mais je peux comprendre l'annonce de ce jeu parce que quand tu vois le succès de Marvel... T'as dit à 30 secondes que tu ne le comprenais pas. Non, je peux comprendre la présence de ce jeu sur Nintendo Switch compte tenu du succès de Marvel's machin. Je comprends pas sa présence dans le Direct. Le jeu Marvel qui a été sorti, l'exclusif Nintendo. Ultimate Alliance 3. Voilà. C'est vrai qu'un énorme carton aux Etats-Unis notamment, mais bon sang dans sa présence sur Nintendo Direct. Mais tu le montres comment sinon ? Ça se trouve, l'emplacement est juste payé et dans ce cas-là, il n'y a pas de débat. Ah, peut-être. T'en sais rien, si t'as mis le chèque, pourquoi pas ? Oui, oui, Ultimate Alliance a été un gros cartoon. Ultimate Alliance a été présenté dans un Direct et ça joue certainement sur les précommandes. Après, ça, on est d'accord, c'est un jeu qui va se vendre 50 euros sur le store, 50 ou 60 euros sur le store. En fait, tous les jeux qui sortent dans les six mois à venir et qui se vendent 50 euros, ils sont présents là. Ils sont tous présents dans ce Direct. On ne te mettra pas les indés. Parce que c'est le but de ce Direct, c'est de montrer les jeux. Alors oui, peut-être que leur line-up n'est pas oufissime, mais ils doivent montrer leur line-up. Je ne sous-entends pas que le line-up est mauvais. Au contraire, moi, j'ai été plutôt très surpris par ce qui a été annoncé. Mais c'est un peu dommage. Je pense que, alors à moins que ce soit payé comme le dit Ultia, je trouve que c'est un peu dommage. Il y avait quand même moyen de montrer autre chose du côté des tiers que ça. Autre chose comme Mythopia, le jeu qui a été le plus clivant, je pense, de ce Nintendo Direct. Dis-moi qu'on a l'extrait des Youtubers. Un portage, mais du coup, pas de la Wii U. Il y a 3DS. Je vais mettre un peu d'eau dans mon vin concernant Mythopia parce que je crois que c'est l'annonce qui m'a le plus dégoûté quand je l'ai vue. C'est la première fois que j'ai eu l'impression que Nintendo me faisait un fuck à la gueule dans un direct. Vraiment. Et c'est en voyant à quel point il y a beaucoup de gens qui avaient l'air d'avoir kiffé ce jeu sur 3DS. Je me suis dit, bon, ok, écoute. Mais c'est peut-être, ils font aussi partie des amis bros, ces personnes. On les salue, d'ailleurs. Mais c'est horrible parce que je suis curieux d'essayer maintenant. Ça m'énerve. Mais moi, en fait, le jeu Mythopia, j'ai joué à la Redac à l'époque où il était testé parce que, tu vois, c'était le jeu qui était censé être délégué. C'était toi qu'on avait envoyé chez Nintendo pour faire la preview. Tout à fait. Avec la 2DS. Exactement. Donc, j'ai joué au jeu, j'ai fait, mais ils vendent vraiment ça. Genre, vraiment, il n'y a pas de souci. Ils le vendent. Sur 3DS. C'est-à-dire que c'est un mauvais JRPG. C'est un mauvais... C'est tout... Quaka ! C'est exactement ça. Non, mais... En fait, t'as raison. Mais, je ne sais pas, il y a une espèce d'ambiance décalée comme un espèce de lore de mi à l'intérieur. Je ne sais pas, il y a un côté... Un truc que toi et moi, Ken, ne comprenons pas. Mais, tu sais, moi, le problème... Il y a un côté cool, en vrai. Le vrai problème de Mythopia et... Enfin, problème. Je ne sais pas si c'est censé d'un problème. C'est qu'on voit un retour en force des Mi dans ce Nintendo Direct parce que Mario Golf nous a beaucoup remis les Mi comme on ne les avait pas vus depuis longtemps. Alors, oui, ils sont dans Mario Kart, ils sont, je crois, dans Mario Tennis. Je crois que tu peux avoir un Mi dans le Tennis. Tout ça sans remettre les Mi-verse, en plus. Sans remettre les Mi-verse. Et le problème, c'est que l'écosystème Switch n'est pas pensé pour les Mi et c'est ça qui est très curieux. Est-ce que ça veut dire que Nintendo compte refoutre les Mi, les ressortir d'outre-ton d'un jeu ? Je pense qu'ils vont intégrer les Mi dans ce jeu. Mitopia, c'est un jeu où tu pouvais importer ton profil de, comment il s'appelle, de Mitomo, l'appli mobile. Tout à fait. Et le Tomodachi Life qui sont des trucs qui n'existent plus aujourd'hui. Tout à fait. Mitomo, c'est une appli, elle a été primée. C'est vrai. Tu avais la place Mi, en plus. Tu avais la place Mi où les Mi se réunissaient. Moi, je sais que quand j'avais la Wii, au début, j'ai passé du temps à faire des Mi. C'était presque un jeu à part entière de faire des Mi et tout. Maintenant, tout le monde a rien à foutre. La place Mi qui passe de la 3DS. Ça, c'était un truc à quoi. Ah, on portait ton Mi, c'est important quand même. Moi, moi, c'est ce qui me scandalise. Non, mais regarde. C'est le prix, en fait. Oui. C'est 10 euros moins cher que ce qu'il y a de Warped Sword. C'est vendu plein pot. Il n'est pas à 60, c'est assez rare pour être signalé. Pourquoi il est à 50 et pas à 60 ? Il est à 50, c'est ça ? Il est à 50. En fait, ce que je n'arrive pas à comprendre donc c'est 30 euros chez Microsoft. Peut-être parce que je n'ai pas assez joué au précédent, mais on ne voit pas dans ce trailer c'est quoi la différence avec la version 3DS. Mise à part que c'est en HD et que tu peux faire des couleurs. Il y a plus de... Voilà. Tu peux faire un livre avant à ta... Mais le jeu ne met pas en avant au niveau du jeu ce qu'il y a en plus. Parce que tu crois qu'il y a des choses en plus, Ken ? Mais bien sûr, bien sûr. En attendant, le jeu 500 000 vues, 25 000 font sans l'air et que 610 likes. En fait, le jeu, il n'est pas revu de l'OMB. Très peu de gens ont été déçus. Par contre, tu sais quel est moi le truc qui me déçoit et ce n'est pas lié à Mythopia en soi. C'est qu'on avait entendu 2-3 jours avant ce Nintendo Direct que Grezzo, ceux qui ont fait beaucoup de portages de Zelda, bossaient actuellement sur un RPG pour Switch. On a cru peut-être que c'était un portage d'un Zelda et c'est ça le jeu sur lequel il bossait parce que c'est Grezzo qui est derrière Mythopia. Et ça... Super. Et alors c'est bien du coup maintenant qu'ils ont fini de bosser sur Mythopia, mais du coup... Donc après Link's Awakening, ils ont fait Mythopia. Ouais. Ouais. Et surtout, et surtout, ça veut dire que... qui serait... Elle est morte ! Non mais qui serait certains derrière certains des portages Zelda ? Parce que c'est les rois des portages Zelda que Grezzo, ils en ont fait les deux tiers. Pourquoi pas de l'Utel de France ? Ça m'énerve ! Il n'y a vraiment que des jeux de moi avec Marie dans le chat. Je suis mitigée. Mitigée, elle est très bonne. Mitigée, j'aime beaucoup. Mitigée, Ultia, à toi de nous dire. On attendait une énorme mise à jour d'Animals Consiguals. Ah oui, en fait, c'est extraordinaire. J'ai une théorie, j'ai une explication. Alors bon, là, je pense que la mise à jour est tellement de taille qu'ils ne l'ont pas mise dans le Nintendo Direct et ils vont la mettre pour les 1h du jeu. D'accord. Non, bon là, pareil. Complètement crédible. Bon, j'y crois, j'y crois, mais j'y crois pas en même temps. Ils ont montré du coup la mise à jour qui avait déjà été annoncée, mais on n'avait pas vraiment eu d'images. C'est exactement ce à quoi j'allais penser et ce que je vous avais dit. Je vous avais dit oui, il va y avoir des blocs, il va y avoir des pièces, il va y avoir des champignons. Donc, c'est exactement ça. Un téléporteur. Alors, moi, personnellement, je ne vais pas juger parce qu'en fait, c'est ce que je disais, en fait, je ne peux pas juger cette mise à jour parce que personnellement, j'ai une utilisation d'Animal Crossing comme on en voit peu. C'est-à-dire que j'ai une utilisation hyper RP. Dans mon île, il n'y a rien qui est trop fantaisiste non plus. Il n'y a rien qui est cartoon. Donc, ces objets-là, tu ne les intégreras pas ? Évidemment, je ne les mettrai pas dans mon île parce que ça va complètement jurer. Sauf qu'on fait la chambre d'Antistar peut-être quelque part. À moins de planquer un tuyau derrière un arbre parce que je m'en servirai comme raccourci parce que c'est ce qui a été annoncé dans cette mise à jour. C'est-à-dire planquer tes raccourcis, il ne faut pas qu'on les voit. Parce que ça jurera avec mon île. Mais comme je l'ai dit, je ne peux pas me prononcer parce que moi, mon île, elle se veut très nature et tout. Donc, ça jurera de fou. Mais je ne suis pas là. Je pense que les gamins sont contents d'avoir des trucs Mario. Ponce, il voulait faire un tournoi Mario Kart un circuit Mario Kart dans Animal Crossing. Trop bien, les ITM et tout, genre trop stylé pour lui. Mais moi, j'ai la mort un peu. Mais bon, j'attends pour les un an du jeu une grosse mise à jour. Les gens sont toujours sur les mi dans le chat, c'est incroyable. On attend. Ne mitonnez pas trop. Il est sorti quand ? 30 mars, il est sorti quand ? Le 27 mars. Le 20 mars. Le 20 mars. Donc, il est sorti avant la date de sortie de Monster Hunter. Très bien. est-ce qu'il y aura un truc avant Monster Hunter qui sera annoncé ? On ne sait pas. Juste couloir de jeu parce qu'il y a vraiment eu couloir de jeu donc parfois Arcade Stadium de Capcom, on s'en fout. Outer Wild. L'avidation Ninja Gaiden qui ressort partout. Et qui est à 20 fps. Et qui a un frame rate difficile. Le nouveau Samurai Warrior, ça c'est dedans. Ensuite, il y a beaucoup de jeux de Square Enix qui reviennent. Genre Legend of Mana qui revient en français s'il vous plaît. Saga Frontier qui va revenir aussi. J'ai l'impression que ça a l'air son mobile. Cela dit, c'est un peu crado. Et il y a d'autres jeux qui sont un peu plus intéressants et un peu plus importants. Notamment, ce jeu-là, Plante versus Zombie. Je l'avais dit ! Bravo Ulta ! La divination d'Ultia Plante versus Zombie. Dans ma boule de cristal, bien sûr. Alors, est-ce que tu étais vraiment au courant ? Non, évidemment que non. Ça fait trois ans. Tu es génie alors. Non, mais tu avais une vidéo sur le long terme. Tu avais Monsieur Cooper de parole ici qui soutenait la théorie comme quoi « Viens me dire le Frostbite ! » Mais j'avais raison. C'était Frostbite ! Mais j'avais raison. J'avais raison. C'est toujours l'excuse d'hier. Yeah a toujours utilisé cette excuse jusqu'à présent. C'est de la merde leur excuse. T'as vu la gueule du Frostbite sur Switch ? Ça va. Il y a une chose intéressante que l'on constate effectivement, c'est que c'est le Frostbite. Dans le communiqué de presse, il y a marqué « C'est le tout premier jeu Frostbite » sur Nintendo Switch. Ils en sont fiers. C'est revendiqué. Ils en sont fiers. Mais ils ont adapté le moteur Frostbite un peu comme Crash Bandicoot même si ce n'est pas encore tout à fait confirmé. Le jeu est beaucoup plus cartoonesque et beaucoup moins réaliste, shiny que la version Xbox et PlayStation. Donc ça montre que c'est possible. Ça ne veut pas dire qu'il y aura Dragon Age, Mass Effect, Andromeda et Battle of Me. Non mais est-ce qu'il peut y avoir les Sims ? Il n'y a que ça qui nous intéresse. Mais les Sims ne sont pas sous Frostbite ! Les Herbs ! Les Herbs ! Retour des Herbs ! Non, les Herbs mais avec des Mi. Non. J'avoue. Mais cela est dans cet excellent jeu. Tu ne veux pas. Oui, pareil. Est-ce qu'il y a enfin ouvert les yeux et ça y est il y arrive sur Switch ultime. Ils ont vu la lumière visiblement. Tiens, ça prend un million. Mais je pense que ça va marcher. Moi j'aimerais que le jeu soit bon. Plan de Versus Zombique c'est trop bien. C'est fun, c'est dynamique. Je kiffe. Je ne sais pas si j'y jouerai ou quoi mais je pense que ça peut trouver sa... Les Myrbs. Les Myrbs. Les Myrbs. Ça peut trouver sa cible. C'est un très bon jeu Battle for Neverville. C'est vraiment un super RPG multi et solo. Ah, c'est un RPG en plus. D'accord, c'est RPG. C'est trop cool. Timon sur Star Wars Hunter. Saut quoi ? Saut comment ce truc ? Ça ira. C'est quoi ça ? C'est un jeu Zynga. On ne sait pas et on ne veut pas savoir. C'est un jeu mobile. Un jeu mobile ? C'est un jeu mobile et Switch. Il tout plaît Zynga donc avec... Ah, ok, d'accord. Free to play. Free to play, mobile. C'est quoi ? Mais c'est un MOBA ? C'est quoi ? Non, c'est un jeu d'arène. C'est un MOBA ? Non, pas dans le sens strict du terme mais c'est un jeu de combat d'arène. Donc un MOBA ? Multiplayer Online Battle Arena. Là en l'occurrence mais c'est à peu près le même genre. On a parlé plus longtemps que le trailer. C'est chaud. Oui, c'est vrai. Ok, donc ça zéro intérêt on est d'accord ? Non, zéro. Très bien, merci. J'ai eu peur qu'il y avait quelque chose à se hyper. Je ne comprenais pas trop le truc. Est-ce qu'il faut se hyper aussi pour Knockout City ? Qu'est-ce qu'ils ont annoncé comme jeu ? C'est un truc de... VLAN ? C'est eux qui ont fait Mario Kart... Oui. C'est ceux qui ont fait le Mario Kart Lab ? Ah, Mario Kart Live, oui. Pardon. Ah, d'accord. Mais alors par contre c'est un peu idiot d'annoncer ce jeu alors que tu as Splatoon 3 derrière. Parce que c'est le même jeu. Non, c'est plus Overwatch tiers. Ah ouais, à ce point-là tu le penses ? Non ? Je dis de la merde ? Oui, mais le problème c'est que le public... Alors déjà, j'ai pas compris pourquoi il y avait Warcraft dedans mais... Et Counter-Strike. J'ai pas compris... Non mais on dirait... Pourquoi il y a des EA Originals là ? Parce que c'est un EA Originals. C'est assez étrange. Et donc là, ils ne travaillent pas avec Nintendo du tout sur ce jeu. D'accord, très bien. Donc ça va sortir sur d'autres... Mais leur trailer est chelou, on dirait les parodies de pub Red Shadow Legends par chez Chounet. C'est curieux. C'est vrai. J'avoue, grave. J'avoue. Donc ça, c'est pas le jeu. Ça, c'est le trailer. Le jeu, c'est ça. C'est un jeu de dodgeball. Ouais, de balle au prisonnier, c'est ça. Ça me refait penser au flop Ninjala aussi par côté, au niveau de l'ADA. Ninjala, c'est un flop, on est d'accord ? Bah, selon le moment, non. Ça a duré une semaine. Ouais, mais du coup, c'est un dead game. C'est une bonne question. Est-ce que Ninjala est un dead game ? Je sais pas, moi, j'y joue pas en tout cas. Je suis le ballon. Est-ce que Negremon est un dead game ? Je suis le ballon. C'est prometteur. Je peux pas avoir. C'est un genre de lightning. Elle vient d'où, elle ? On sait pas, en fait. De l'FF13. Le truc, c'est que c'est pas le lightning, en vrai. Ouais, c'est des parodies à chaque fois de personnages. Trop bizarre. Donc ça, il faut se hyper autant que Roller Derby, autant que Ninjala, autant qu'un truc comme ça, ou c'est vraiment un truc qui va passer ? Vous pensez ? Je ne sais pas. Je pose vraiment la question. Je n'y crois pas. D'accord. Personne n'est vraiment hype là-dessus. Non, ici ? Non, personne ? Personne. OK, très bien. Next, c'est parti. Ça sort en le 21 mai, cela dit. C'est un des pires ratios, d'ailleurs, de tous les trailers. Ah oui ! Très, très bonne remarque. En plus, après, EA, il leur laisse généralement, rarement une chance quand même. Oui. Ouais, j'avoue, c'est vrai qu'il y a quand même des passe-droits. Les pauvriers, ils se font systématiquement tamponner, comme ce n'est pas permis. Tales from Borderlands, ça, c'est des choses que l'on a vues, bien entendu. Il faut qu'on termine avec trois jeux. Donc, il y a Neon White. Alors, ça aussi, peut-être un jeu sous-estimé. Putain, Daspunk a splitté. Ce Nintendo Direct ? Mais non. Si, si, ça vient d'être annoncé. Daspunk a splitté. Quoi ? Sérieux ? Ouais, ouais. Ça n'a rien à voir avec Nintendo. Je sais, mais j'aime voir ça. Ouais, mais je le dis, mais vous vérifiez tous. Ce qui montre que c'est une info importante. D'accord. Très bien. Eh bien, écoute. J'ai vu quelqu'un en chat qui l'a dit. Je me suis dit, non, vas-y, c'est pas possible. Il y aura Daft et il y aura Punk. C'est très, très bien. Griso a tweeté. Je suis dehors. Je me suis enfui de table. Je n'arrive pas à gérer. Je ne peux pas. Je suis seule à pleurer dehors parce que putain, c'est Daft Punk. J'ai l'impression de crever. Il a fait la parodie du tweet de Notre-Dame. Bon, il ne reste plus de groupes français de qualité. Voilà, c'est fini. Mais comment ? Link et Terracid n'ont pas splitté, eux aussi. Je rigole. Maxplay et Cardito, ils n'ont pas encore splitté, en tout cas. Ça, c'est sûr. Néon White, voilà cette espèce de... Je ne sais pas ce que c'est. Expliquez-moi ce que c'est que ce jeu. Je n'ai pas compris ce que c'est. Je ne sais pas. Une espèce de runner où tu dois utiliser des cartes pour pouvoir attaquer des ennemis. C'est un FPS, c'est un réticule. C'est le gameplay de Mirror's Edge dans un décor qui n'est pas Mirror's Edge. D'accord. C'est... Ça a l'air... Moi, je trouve ça stylé, mais j'ai l'impression que ça fout un peu la gerbe. Il y a un côté card game qui peut être intéressant. FastFS, card game, c'est ça. C'est marrant, en vrai, le concept. Genre, ça n'a jamais été vu, ça. Je n'ai pas de souvenirs de trucs comme ça. J'en viens de t'avouer. Ça a l'air complètement fou. Néon White, qui fait ce jeu-là ? C'est Ben S... Et c'est édité par Napurna. C'est un peu derrière The Elder Wild. The Elder Wild, juste avant. Très bien. The Elder Wild, OK. Derrière, très bien. On a aussi Ends... World's Ends Club. Donc, le club de la fin du monde qui se table. Très lors, ma foi, qui est assez sympathique. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Mais c'est quoi, ce World's Ends Club ? C'est un petit RPG sympathique aussi ? Ah bah oui, c'est Nice America et dans Lucky Game. Donc, c'est un petit RPG sympathique. Mais, évidemment, on en arrive à la grosse annonce. Tu gardes le meilleur pour la fin, c'est ça ? Bah oui, évidemment, je garde le meilleur pour la fin, le pur jus du meilleur du meilleur contre toute attente. Et trois ans après le dernier jeu, après deux ans de non mise à jour, Nintendo vient d'annoncer un nouveau Splatoon. Là, au-dessus de Mythopia. je l'ai mis, je l'ai, il est là. Et ça a surpris énormément. Alors, moi, au début, j'étais folle. Donc, j'étais en bas à l'aréna, là, juste après avoir fait Mario Kart. Là, j'ai fait c'est Pokémon Colosseum. Mais ouais, ça avait l'air. Et là, tu vois, c'est un zéro main game. Moi, j'ai cru que c'était Borderlands 3 sur Switch. Oui, mais ça n'aurait pas plus que de one more thing. Oui, c'est ça. Mais à ce moment-là, moi, j'espère encore quelque chose. Donc là, moi, j'étais trop contente. Et alors là, je me disais OK, nouveau DLC à l'octo-expansion plus plus ou Splatoon 3 ? De ouf. Ou Splatoon 3. Donc moi, je suis trop contente. Je suis grande fan de la licence. Mais tu comprends quelque chose au début du trailer, justement ? Alors, je vais vous dire un truc que moi. J'ai tweeté quand j'ai vu ça. Splatoon Aventure. Donc, je pensais que c'était Splatoon Aventure. C'est-à-dire qu'on allait prendre l'univers de Splatoon et on allait faire un jeu d'aventure en monde semi-ouvert. Oui, Hugo, bien sûr, tu viendras dans les amis bro, mon très cher. Tu seras bien entendu le bienvenu ici. Nous accueillons tous de tout horizon. Surtout quand ils sont gratuits. Surtout quand ils sont gratuits, bien entendu. Et je ne sais pas si c'est ça qui va être le propos. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va quand même se retrouver dans un nouveau hub avec toujours le multi de Splatoon. Ils ont beaucoup incité là-dessus. On notera la référence, évidemment, au voyage de Chihiro sur le plan d'après qui n'a pas manqué de ravir tout le monde. Le trailer est sympathiquement mis en scène. C'est un des meilleurs trailers Nintendo que je n'ai jamais vu. Oui. Après, il a quand même un problème pour moi, c'est qu'il montre que techniquement, on en est au même point. Oui, mais en même temps... Techniquement, depuis le premier Splatoon, rien n'a changé. Oui, mais comment veux-tu changer l'univers visuel de Splatoon ? Il ne nécessite pas... Juste, tu réussis à mettre des shaders en plus qui te donnent l'impression que visuellement, tu vois, entre Mario Sunshine et Mario Galaxy, Mario avait un peu plus de texture. Tu as l'impression qu'il y a eu une évolution. Oui, tu passais de la Gamecube qui est une console à laquelle 15 Japonais jouaient quand même en 480p mais tout le monde jouait en cathodique à la Wii qui est une console où quand même beaucoup de gens jouaient en 16 neuvième. Déjà, tu avais une meilleure résolution. C'est ça. Donc oui, c'est normal que Mario glow up entre Sunshine et Galaxy. Splatoon, je suis désolé, si c'est la même console depuis 2012. Bah ouais, mais je ne sais pas, peut-être qu'en maîtrisant le hardware, tu sais, sur PlayStation, plus tu avances, plus le hardware est maîtrisé, plus les jouets sont beaux. Voilà, ce Splatoon, je suis désolé de ce qu'on a vu. Bon, alors... On verra après. Bah oui, c'est en développement. Mais j'avais l'impression que Mario Galaxy 2 était plus beau que le 1, toi. Oui, carrément. Oui. Moi, tu vois, déjà, je pense que ça a commencé dans l'univers désertique parce que d'après ce que j'ai compris, cet endroit-là, il va être assez important et c'est là où tout sautera, mais etc. Il n'y a plus Chromapolis, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ouais, c'est ça, le nom. Et en fait, vous avez vu, ils ne partent pas d'une base, ils partent en l'air. Ça évite le spawn kill, le camp, et tout, donc c'est stylé. Après, il va y avoir plein de nouvelles armes. Moi, j'ai hâte de voir l'arc. C'est quand même cool. Il n'y a jamais eu d'arc dans Splatoon. Donc, on verra bien qu'ils en mettent, je crois, une tétrachée dans le trailer. En fait, j'avoue qu'on dirait Splatoon 2, c'est vrai. Mais oui, ça... En fait, moi, j'attends de voir la vendure solo parce que, visiblement, il y a un monde ouvert. Attends, ça, par contre, le saut, là... Je pense que c'est un jeu qui ne révolutionne pas forcément trop ce qu'est Splatoon niveau multi, mais ils veulent, je pense, aller conquérir les joueurs solo qui se sont dit ouais, mais Splatoon, c'est un jeu multi, ça ne me tente pas. C'est ça. Ça, ça a l'air d'être une nouvelle mécanique, la possibilité de sauter si haut, là. En vérité, il y a l'air d'avoir énormément de nouvelles mécaniques de déplacement et les spawns ont l'air différents, donc ça va beaucoup changer le jeu, mais le multi, ça sera de 4 vs 4 en crémoire, quoi. Et d'où le trailer très cinématique. Tu convaincs un joueur solo avec un trailer cinématique. Tu ne le convaincs moins avec du gameplay. Oui, parce qu'on le rappelle tous ici, Splatoon, c'est aussi un jeu solo qui n'est vraiment pas dégueu du tout. Le problème, c'est que Splatoon a l'image d'un jeu multi. Les gens qui s'intéressent à même aux jeux vidéo à Nintendo, ils voient Splatoon. Si ce sont des joueurs solo, ils ne vont pas l'acheter. C'est con, mais moi-même, par exemple, Splatoon est un jeu que j'ai un peu boudé parce que j'étais convaincu que c'était un jeu qui était quasiment complètement multi. Moi, j'ai fait tous les solos et d'ailleurs, je peux vous assurer qu'ils sont pas mal difficiles surtout si tu veux les faire à 100%. Il y a même des gros Time Attack, c'est des jeux super à speedrunner, entre guillemets. Là, ils n'ont quasiment rien montré justement de ce solo si c'était le début, l'espèce d'univers dans lequel tu commences. Est-ce qu'ils vont changer la formule qui actuellement est Splatoon Galaxy ? Splatoon, c'est Splatoon, c'est Mario Galaxy en TPS. C'est vraiment ça. Tu vas de plateforme en plateforme en suspension, tu résous des petites énigmes et tu tires sur les mobs de planète en planète en gros. Ou est-ce qu'ils vont donner une dimension un peu plus solo aventure au jeu ? Ça pourrait être assez ouf. Le DLC Octo Expansion était super bien, c'est vrai qu'il y avait eu un DLC dans... Tu vois, il manque une version Gauthier à Splatoon. Oui, c'est vrai. Ça aurait été de bon temps. T'as vu Nintendo faire des versions Gauthier, toi ? Non, mais une version Deluxe. Quelles étaient tes attentes, Tulka, pour ce Splatoon 3 ? Déjà, est-ce qu'ils font bien de faire un 3 ? Ou est-ce qu'ils auraient mieux fait de faire une mise à jour du 2 ? Je sais que les joueurs compétitifs attendaient le 3 de pied ferme. Mais je ne connais pas vraiment leur motivation. Mais j'ai l'impression qu'en fait, je pense qu'on peut améliorer le mode rank-aid, notamment. Améliorer l'expérience online en changeant un peu fondamentalement le jeu. Oui, c'est ça. Je pense qu'on peut rajouter plein de choses. On peut rajouter de nouveaux modes de rank-aid. Par exemple, le fait qu'il n'y ait que garde-territoire en solo, c'est quand même dommage. Pourquoi on ne pourrait pas juste kiffer sans rank-aid un mode de défense de zone, etc. Et voilà. Et un mode PVE encore mieux que celui qu'on a actuellement, même s'il est trop chouette. Et puis, franchement, je ne sais pas trop. C'est vrai que c'est presque comme si c'était une nouvelle saison de Splatoon plutôt qu'un vrai Splatoon. C'est vrai que Splatoon 2, c'était plutôt un Splatoon 1.5, un Splatoon 2. mais je trouve ça cool parce que ça remet de l'hype sur le jeu, les armes sont nouvelles, ils vont possiblement tout changer. Moi, j'attends surtout quelque chose au niveau des rank-aides, des nouveaux modes de jeu et enlever cette monotonie de la garde-territoire absolument partout. C'est trop... Même quand tu as un Splatoon... La garde-territoire, c'est le mode... On rigole, mais c'est pas... C'est le mode classique où genre juste tu repeins au max le terrain de ta propre couleur et en fait, celui qui a le plus pain a gagné. Et en fait, quand tu as un Splatfest, notamment, donc genre Nintendo organise des Splatfests de temps en temps avec un thème. Tout se joue sur ce mode-là ? Team Mayo, Team Ketchup, Team Chien, Team Chat. Et en fait, tout se joue sur la garde-territoire et du coup, c'est super chiant. Donc moi, j'aimerais bien qu'ils mettent en avant les autres modes de jeu un peu. Alors vraie question, pourquoi est-ce qu'ils annoncent aussitôt le jeu ? C'est le point sur lequel je voulais dire. Je trouve qu'une des annonces la plus marquante et pas le jeu en lui-même, c'est le fait qu'on nous annonce 2022. Parce que Nintendo, ils ont retenu la l'action de Metroid Prime 4. Je pense que Beneta 3, même si ce n'est pas eux qui avaient choisi de l'annoncer, ça les fait chier depuis trois ans cette histoire, enfin trois ans et demi quasiment. Ce n'est pas le genre Nintendo, on l'a vu, a annoncé des trucs pour dans très longtemps. Oui, et puis quand ils disent 2022 pour un jeu comme ça, ce n'est pas décembre 2022. Ça, c'est un jeu qui sort avant mars, non ? Oui, ou alors c'est censé être un jeu de l'été, un jeu qui sort en mai-juin. Mais ce que je veux dire, c'est que 2022, ça montre quand même que chez Nintendo, peut-être qu'on a tiré les leçons du Covid qu'on a bien appris à se restructurer et que maintenant, on est en mesure davantage de définir quand un prochain projet va sortir. Ce qui signifie pour moi une chose très nette, c'est que la suite de Breath of the Wild, on n'est pas prêts à la voir. Ah, ça veut dire ça ? Pour moi, ça veut dire totalement le contraire. Sinon, ils auraient pu nous teaser une fenêtre de sortie pour ce jeu. Là, ils ont juste dit vous aurez des nouvelles dans le courant de l'année pour Breath of the Wild 2. Donc, clairement, non, il ne faut pas s'attendre à une sortie cette année. Voilà, on n'est pas prêts d'en avoir du tout. Du tout, du tout. Ils sont confiants sur le fait que Splatoon 2 sort dans un an, au moins. En fait, je ne suis vraiment pas d'accord avec vous. Splatoon 3 sera le jeu de mars et ensuite tu auras Breath of the Wild 2. J'en suis persuadé. Moi, je pense que Breath of the Wild 2 c'est censé arriver pour décembre et que comme ils ne sont pas sûrs non plus à 100%, ils ne veulent pas donner de date parce qu'à tout moment ça passe au premier trimestre de 2022. Mais du coup, ça peut poser problème à Splatoon 3. Dans le sens où Splatoon, ils savent qu'ils veulent le sortir l'année prochaine sans faute alors que Breath of the Wild, avec la crise sanitaire et tout, ils étaient censés le sortir là mais du coup... Ou alors, le jeu est vraiment très proche d'avoir un développement fini. Il pourrait potentiellement le sortir en fin d'année mais il préfère se garder des cartouches pour d'autres trucs en fin d'année et sortir Splatoon quand ils sont sûrs qu'il est vraiment prêt. On est déjà 4 ans après la sortie de Breath of the Wild. 4 ans. Et on va se donner quasiment une année de plus pour la sortie de Breath of the Wild si on arrive vers décembre. Sincèrement, c'est assez. Il est supposé qu'il est aussi ambitieux que le premier. C'est possible. On n'est pas dans le délire de Majora's Basque du tout, contrairement à l'époque. Le truc, c'est que personnellement, je pense que ce Breath of the Wild, ils l'avaient déjà montré de toute façon, ils l'ont déjà teasé avant Breath of the Wild 2. On en connaît tous le trailer de Breath of the Wild 2. Pareil que Bayonetta, c'était sûr, ils n'allaient pas le montrer ici. Si vous regardez bien, il n'y a que des nouveaux jeux. Il n'y a que des jeux qu'on ne connaissait pas. Bah si. Tu as eu des... Ouais, quoi ? Tu as eu Monster Hunter, tu as eu Breath of the Wild 2. Les jeux déjà annoncés qui vont sortir, ils rappellent qu'ils sortent, mais sinon, il n'y a que des nouveaux jeux. Après, il faut dire que des jeux Switch à venir dont on ne connaît pas la date, il n'y en a toujours que 3. Oui. Maintenant, il y en a plus. Maintenant, il y en a plus parce qu'il y a Project Triangle Stratégie, parce qu'il y a Splatoon 3. Ça nous fait plus, entre guillemets, de jeux... Pour le coup, pour Project Triangle et Splatoon 3, on a vu du gameplay. Alors que Breath of the Wild 2, Metroid Prime 4 et... Bayonetta 3. Bayonetta 3, on n'a rien vu si ce n'est des cinématiques et un teaser pour Metroid Prime. Donc moi, perso, le Bayonetta 3, je suis très étonné. Alors, on a fait la vanne à Mizu en lui faisant croire parce qu'elle n'a pas pu regarder en live. Et le lendemain matin, quand elle a fait sa Yes Life, elle était en mode je ne me suis pas spoilée, je n'ai pas regardé Twitter, mais j'ai reçu des messages. Franchement, c'était trop drôle. Mais bon, on s'est excusé, évidemment. C'est vraiment une personne en femme. C'est horrible le personnage. C'est pas vrai, c'est Jiper qui m'a forcé. Oui, mais tu aurais pu lui dire non, on ne fait pas ça, mais juste c'est mon avis. Franchement, la peau, elle me fait trop de la tête. Elle était trop couture. Je vous jure, à quel point c'était délicieux de voir son visage à la fin de la danse de Splatoon 3 ! Sylvain, je t'ai hâte qu'on découvre qu'il y avait de la coke dans ta cartouche Switch et qu'on remonte à un réseau de coke à cause de toi et que tu finis sans tôle. Tu es ignoble. J'en pleure, rien que d'y pensée. Moi, j'étais très surpris de ne pas avoir Bayonetta 3. Je m'y attendais vraiment pour moi. Moi aussi. C'est le grand absent. Je ne m'attendais évidemment pas à voir Breath of the Wild 2 et Metroid Prime, mais Bayonetta 3, c'est le gros absent. Je comprends ce qu'ils ont fait. Ils n'ont annoncé que des jeux qui n'avaient pas annoncé avant. Ou qui étaient développés. Il y en a deux qui étaient déjà annoncés avant. Ils le reprécisent parce qu'ils sont obligés, ils sont dans la merde. C'est No More Heroes 3. Donc lui, à chaque fois, on y a le droit. Je ne sais pas ce qu'il se passe avec ce No More Heroes 3. Et on y aura encore droit à l'idée de direct le 3 en juin. Toujours pas. Et Other Wilds qui est un jeu qui est déjà sorti. Sinon, tout ce que vous voyez là... Sinon, Saga Frontier, World's End, Neon White, Legend of Mana, Gaiden, Samurai, Plante versus Zombies sur Switch, le commande Knockout City, le Capcom Arcade, le Splatoon 2, Skyward Sword. On ne va jamais y arriver. Le DLC des Rue Warriors, on n'a pas passé, mais c'est vrai qu'Irolo Warriors a fonctionné. Donc il y aura un season de passe. Très, 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 très court et très expédié sur cette présentation. On t'as est sûr que dans un Zelda direct potentiel, il la développe vraiment. C'est impossible de faire 40 secondes pour te parler de deux DLC. C'est ridicule comme présentation. Triangle Stratégie, Mythopia, Mario Golf et Uncover, Deadly Truth, Famicom Detective. Et oui, ça, c'est mon accent. C'est gratuit. Que des nouveaux jeux. C'est pour ça qu'il n'y a pas Bressel Wild. C'est pour ça qu'on peut s'attendre à un Zelda direct. C'est ça la première fois que je l'ai dit. Je pense sincèrement que le jeu va sortir dans cette année fiscale, on va dire, là. Donc avant le 31 mars 2022. Il y a des rumeurs d'un Indies la semaine après la sortie de l'Etat. Une État 3 se retrouve dedans. Ce serait très drôle. Non mais voilà, donc il y a encore de l'espoir pour le Night of the 2. Et on termine. 0, 0 annonce Pokémon. Ça, je vous l'avis. C'est normal. C'est cette semaine, je le rappelle. On attend cette semaine. Rendez-vous demain à 15h. Demain à 15h, comment ça ? Pour le teasing. Pokémon direct. Donc Nostradamus aussi, c'est ça ? Là, tu piffes, on est d'accord. Antistar avait eu raison. Là, je piffe totalement. Je pense que c'est cette semaine qu'on va apprendre. J'ai vu Phil Rond faire un live de 24h en mode, ça y est, c'est officiel, le remake de Diamant Perle. Mais on est d'accord que rien n'est officiel. Rien n'est officiel. Il n'y a que des rumeurs. Sachant, ce que l'on sait, c'est que dans la nuit de, je sais quoi, c'est vendredi à samedi, je crois, il y a un concert virtuel où il y aura des annonces à l'issue de cette concert. C'est parce que c'est le Pokémon Day. Voilà, c'est le Pokémon Day. Mais avant, ils l'ont dit dans le communiqué de presse, il y aura des annonces sur le futur de la franchise Pokémon. Donc, on peut s'attendre à un Pokémon direct cette semaine. On attend évidemment ça avec impatience puisque les annonces Pokémon, ça peut être les grosses annonces aussi de cette fin d'année qui commencent évidemment à être de plus en plus chargées. Étant donné que Skyward Sword HD arrive, on sait que les deux épisodes de Wii U vont vraisemblablement ressortir. Ça, c'est une certitude. Mario Golf cette année, Monster Hunter Rise, bien entendu. Bref, l'idée faux d'eux, c'est vendredi. Je vous le rappelle, pour l'année prochaine, Splatoon 3 et toujours pas d'informations sur les autres essences Zelda et peut-être en fin d'année, évidemment, le Pokémon 4G remake, ça fait quand même déjà, et croyez-moi, on en aura d'autres des annonces, c'est déjà une grosse année quand même. Mais en fait, c'est un Nintendo direct qui n'était peut-être pas ultra satisfaisant sur la qualité du contenu, mais sur la quantité, on ne peut rien dire. Combien vous mettez ? Ah, Yashin Megane Ntensei, j'avoue. J'ai mis 13. Moi, j'ai mis 12. 12 ? Mais vous mettez quoi ? Nintendo direct. Ah ! Je ne sais pas, genre 13 ? 13 sur 20. 16 sur 20 ? 16 ? Tu fais partie des gens qui kiffaient Mythopia, je le sais. Non, mais tu n'as pas été déçu parce que tu as trollé Misus et tout, ça refait ta journée, c'est tout. En fait, le fait qu'il n'y ait pas Bayonetta, toi, ça fait monter la note, c'est débile. Je donne bien la tête qu'effectivement, c'était très drôle, mais non, 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 non. Moi, je trouve que c'était très cool. Il y a beaucoup de choses jusqu'à la fin du printemps et jusqu'à quasiment la fin de l'été. Pour moi, c'est un très bon Nintendo Direct. Il y a eu des surprises. Qu'est-ce que tu retiens plutôt que de faire de la rétro-replac ? Qu'est-ce que tu retiens de ce Nintendo Direct ? Très surpris de Splatoon 3. Et voilà, ça valait bien 16 sur 20. En soi, on m'a demandé de faire un top. Moi, mon top, c'est Splatoon 3. Le flop, par contre, c'est Skyward Sword HD qui n'est qu'un émulateur s'ému dégueulasse par Dolphin, vu que c'est la Wii. C'est juste... Franchement, c'est honteux. On n'en sait rien. On n'a pas encore assez vu du jeu. Tu es médisant. Ultia ! Moi, je... Splatoon 3 et Skyward Sword. Skyward Sword, top pour toi. Tu ne l'avais jamais fait, tu m'as dit. C'est ça. Et c'est le seul qui n'a pas été porté. Donc pour moi, je suis contente du coup. Voilà, carrément. Antistar, top. Ultia, 200%. Je n'ai pas fait le jeu. Je suis contente d'y jouer enfin dans de bonnes conditions. Donc pour moi, oui, c'est une bonne annonce. Même si effectivement, il est trop cher pour ce que c'est. Mais oui, c'est une bonne annonce. Et Splatoon 3, c'est une bonne surprise. Et Mario Golf. Mario Golf, je le mets dans mon top aussi. Ah, quand même. Si j'avais un top à donner, Mario Golf me hype quand même. Ça dépendra du mode histoire. Je suis un mec du mode multi. Legend of Mana. Tu es un mec riche, tu es un bourgeois. Le golf, ça te plaît, toi ? Je faisais du golf à Courchevel quand j'habitais en Savoie. J'ai fait du golf dans le 9. à Courchevel quand j'étais jeune. Dans l'autre, oui. Donc Mario Golf. Mario Golf, Legend of Mana, Splatoon 3. Et je suis quand même hypé, évidemment, pour le Skyward Sword. Bien entendu. Qu'est-ce que tu as rire, là ? Il m'a flingue avec son. Je faisais du golf à Courchevel et tout. À Courche. À Courche. À Courche. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Ah, bah, complètement. Vraiment pas les mêmes valeurs. Évidemment, j'attends avec un passant. Ah oui, non, et Triangle Stratégie. Moi, je n'ai pas encore testé la démo, mais ça m'a donné envie. C'est Couture. Alors, ça parlera probablement peut-être qu'il y a des vieux. Je pense que c'est un jeu qui parle qu'il y a des vieux. Du coup, j'écoute. Ouais, mais en vrai, moi, j'avais adoré FF Tactics. J'ai beaucoup Fire Emblem. Si vous avez aimé FF Tactics, Tactics Hogs, comment Vandal Hearts et tout ça, on est strictement dans la même veine avec, pareil, des problématiques de hauteur, une grande verticalité dans les décors, des persos qui touchent de loin, des persos qui touchent de près, des persos qui peuvent se déplacer sur des montures. Vraiment, c'est aller le tester. Mais il est possible que vous n'en ayez rien à battre de ce jeu. Voilà, Linku, c'est possible aussi. Il y a une débo. Mais il y a une débo. Voilà, faites-le. C'est beaucoup de blabla, évidemment. C'est un j'ai refléché. Mais voilà. En tout cas, pour ce Nintendo Direct, à votre avis, ça va redégainer quand au niveau des annonces ? Si Nintendo doit reparler ? Nindies. Le prochain Nintendo Direct, par contre, il sera en juin lors de l'E3 Digital. Il y aura un E3 Digital, le truc sera anticipé. Ils annonceront qu'il y en aura un, donc Nintendo s'y mettra comme tous les autres. Moi, je crois quand même à une mise à jour Animal Crossing. Mise à jour Animal Crossing. Ouais, un Animal Crossing Direct. J'avoue, j'ai vrai que t'as raison, il tient quand même. Je pense pas avant avril, l'Animal Crossing Direct. Je pense que c'est chaud. En vrai, j'ai été très patiente et très gentille, mais là, je pense que... En avril, elle brûle tout. Je pense que je vais commencer à mettre Tom Nook à la cave. J'avoue, ces annonces de la mise à jour d'Animal Crossing, c'est ma plus grosse déception avec le portage de Mythopia que je ne comprends toujours pas. Oui, bien sûr. Pour nous, c'est le flop Mythopia, mais je pense que c'est parce qu'on ne comprend pas, justement. Mais de toute façon, vous avez vu cette fameuse vidéo où on voit deux énormes fans de Mythopia qui sont complètement hypés par l'annonce. Ouais, bien sûr, mais je comprends ces joueurs-là. Franchement, je... Je serais pas étonné que le public japonais soit surexcité par... Le mode Dutchie Life, mec, rappelle-toi. Oui. Allez, on va parler pour terminer cet ami bro de deux, trois petits trucs. Déjà, est-ce que Bowser Fury se vend bien ? La réponse est oui, Bowser Fury. Surprise. Carton, les amis, un carton. En même temps, t'as des sites de vendus comme jeuxvideo.com qui lui mettent 18. Un scandale. C'est bon. Je sais pas qui a testé le jeu, mais... Ça va être un gros N-Sex qui connaît rien d'autre que le jeu de Mario. Bowser Fury, je l'ai commencé. Bon, t'as pu ne pas le finir. En fait, on a joué une heure avec madame. Oui, parce que vous avez fini le jeu à quasiment 100%, c'est ça ? Exactement, oui. Sincèrement, T-Star, je vais te le dire, pour le moment, c'est assez mitigé. Vous faites vraiment en coop ? Hein ? Vous faites vraiment en coop ? On le fait en coop. La coop, je la trouve. Mais c'est naze, la coop, par contre. Pourri. C'est le seul truc nul du jeu. Mais surtout, quand tu fais 3D World et que tu lances Bowser Fury, mais tu sens le 720p, mais tu le sens, mais tu le sens, pleine gueule. C'est un écran 4K. Franchement, le jeu, il n'est pas beau. Bowser Fury ou Super Mario 3D World ? Non, non, 3D World est magnifique. Bah ouais, j'allais dire. Il est aliasé parce que c'est du 720p qui joue sur une télé 4K. Mais pourquoi ? C'est pas beau. C'est quoi leur choix ? Parce que je suis quasi sûr que si le mettant en 1080p, le jeu tourne n'est pas en 60 frames de seconde. Mais c'est bizarre parce que quand tu fais Super Mario Odyssey, c'est pas un monde ouvert. Ouais, ils sont partis les mondes. C'est la première fois que la team Mario fait un monde ouvert d'un seul bloc. Non. Parce que même dans le monde avec elle, avec le gros dîno au sous-sol, il y a la première zone, le gros dîno au sous-sol, la zone après la première zone, peut-être que tout est divisé. En fait, c'est très vaste, mais coupé. Ça, on est d'accord, je ne dis pas d'impleur. C'est ça, et puis la plus grande zone ouverte de Mario Odyssey, il ne faut pas oublier que c'est un désert. C'est-à-dire qu'elle est quand même à 80% vide, la plus grande zone ouverte de Mario Odyssey. Mais franchement, surtout quand tu fais l'autre avant et que tu vois que c'est Mario qui a les mêmes mouvements qui se transforme en chat pareil. Donc tu vois ton chat de 3D World et ensuite, tu vois ton chat de Bowser Fury. Et tu vois la différence. Je ne vais pas te mentir, tu vois la différence. Je sais que moi, la résolution, on s'en fout, le jeu l'est fun, je m'éclate dessus. Mais 3D World se place largement là. Je vois qu'il y a des trucs en termes de plateforme, c'est cool, Bowser Fury. Mais c'est dommage parce que tu le fais... Faites-le avant, en fait. Faites-le avant, Faites-le avant. Vrai conseil. Faites-le avant 3D World. Ça ne sera pas long, mais voilà. Donc ouais, 250 000 exemplaires au Japon pour la première semaine. Il n'y a pas encore les chiffres exacts en France, mais numéro un des ventes. On est bien pour... On est million seller. Easy avec... Il va rester quelques temps, je pense, dans le top des ventes en France en plus parce que regarde qu'est-ce qu'il y a comme gros jeu qui s'y met. Il n'y a rien à part pour le tarant de terre. D'ici mai, il n'y a rien. En mai, en mai, ça commence à se bouger parce que tu auras Resident Evil déjà. Après, tu auras... J'avoue, il n'y a quoi comme sortie ? Une grosse sortie. Il n'y a rien à faire. Ce n'est pas une grosse sortie. Mais pas Nintendo genre global. Je te dis, en gros... Resident Evil. Resident Evil, c'est en mai, non ? C'est en mai parce qu'en fait, toutes les sorties qui étaient en mars ont été repousées. C'est-à-dire que Prince of Persia a été repoussé, Returnal a été repoussé. Les fans de PlayStation qui m'ont accroché sur ma vision de Nintendo direct sur Twitter, on a dit mais non, mais il y a Returnal, il y a Resident Evil. Mais Returnal, tout le monde s'en fout. C'est parce qu'il y a marqué Exclui PlayStation que les gens se jettent dessus. Le jeu est vendu 80 euros sur le store, tout le monde s'en branle. Et en plus, il ne sort que fin avril, le jeu. Donc, c'est pas tout de suite. Oui, et puis tu vois, les gens qui ont acheté une PS5 Day One, ils sont prêts à attendre un mois et demi de plus pour le voir Ratchet & Clank. Là, ils sont sortis en avril. Là, actuellement, il y a Air, il y a le 7 mai, Resident Evil. Et Resident Evil, ce n'est pas un jeu PlayStation, il sort absolument tous les jours. Oui, mais il est brandé comme un jeu PlayStation. Capcom, ils font leurs promos sur PlayStation. Et qu'est-ce qu'il y a comme autre jeu ? Kina. Kina. Enfin, Kina, il n'a toujours pas de date. Toujours premier trimestre. On a cité un autre qui arrive aussi. Ratchet. Ratchet, c'est juin. En juin. Là, normalement, on rappelle que le mois de mars, c'est toujours un mois, enfin, février, c'est toujours un des mois les plus pires avec novembre. Et là, il n'y a rien qui sort à part sur Switch. C'est trop bizarre. Tu sais que j'ai réfléchi à poser mes deux premières semaines de mars, j'ai dit, il n'y a rien. Oh, putain. Alors, moi, c'est mon cas. J'en avais parlé à Alvin, je lui ai dit, franchement, ces deux semaines, il n'y a rien. Après, sur PlayStation, il y a des trucs cools en ce moment. Tu as la bêta de Guilty Gear qui a eu lieu ce week-end, tu vois. Et Guilty sort début avril. Il y a des trucs cools pour les fans de jeux de baston. Guilty Gear Strive, je trouve que c'est un gros jeu. Après, il faut être tolérant parce que tout a été reporté quand même. Ah oui, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est très perturbant. Mais ça se sent. C'est très perturbant de voir rien qui sort en mars. C'est vraiment... Tout le monde a peur de Monster Hunter. Tout le monde a peur de Monster Hunter, n'importe quoi. Et d'une indiz. Et d'une indiz. Et de The Night 2 qui sortira au mois de mars, je suis sûr. Parc 6, il a été repoussé, mais on ne sait pas encore trop la date. Pour terminer, en tout cas, ce bloc des Amibos, on va terminer avec, je ne sais pas, la merveille du jour. En tout cas, la nouvelle. C'est un renard. Le retour des leaks en folie de chez Nintendo avec la version bêta de Dinosaure Planète qui est apparue online. Dinosaure Planète, qu'est-ce que c'est ? C'est le jeu Nintendo 64 qui a donné Star Fox Adventure. Ah, je ne connais pas. C'est quoi les changements entre Dinosaure Planète et Star Fox Adventure ? Déjà, il y en a un, c'est un jeu 64 et l'autre, c'est un jeu GameCube. Mais du coup, c'est quoi le... Qu'est-ce qui a changé entre les deux ? Ils ont mis Fox. Ok. Franchement, je crois que c'est ça. Ils ont intégré Fox. Et puis Barère, ils ont sorti tellement de jeux sur 64, ils étaient peut-être un peu... Le jeu, il avait l'air stylé, n'empêche. Il avait l'air, mais c'est Star Fox Adventure. De ouf. Bon. Finalement, il avait l'air stylé. Et du coup, le proto a dumpé, donc on peut y jouer. Oui. On peut y jouer. Il a été dumpé, il a été mis en ligne, pardon. Oui, c'est cool, ça. Mais c'est un vrai jeu que vous avez testé ? Le jeu, il est fini, tout ça ? Non ? On ne savait pas encore ? J'ai trop envie de savoir si le jeu, il est entier, en fait, et si ce projet kill, tellement de projets tués qui refont surface en ce moment. Ça te dit que le projet a été ralenti, voire annulé et bougé sur la GameCube. D'accord. Donc c'est un jeu qui n'était pas fini. Ok. Il n'y a rien de pire que les jeux finis qui sont annulés quand même. Ah, j'avoue, ça c'est totalement vrai. Totalement vrai. Voilà, c'est Kotaku qui remet évidemment ça sur la table. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On va parler évidemment des annonces Blizzard avec l'arrivée de Diablo 2 sur Switch. Diablo 4 aussi. Diablo 4 sur Switch ? Théorie, Diablo 4 est plus ou moins... Diablo 4 sur Switch ? Ils l'ont annoncé sur toutes les plateformes à l'époque. À l'époque. L'ou, ça, quand même. Diablo 4 sur Switch ? Il me semble que Diablo 4 est annoncé sur Xbox 360... Euh, Xbox One, PS4 et donc Nintendo Switch puisque Diablo 3 est sorti sur Switch. Diablo 3, c'est un remaster d'un jeu qui n'est pas tout jeune. C'est un moteur de Diablo 4. Ouais, mais n'empêche qu'il est quand même annoncé sur les consoles précédentes. Pas étrange. Je ne vois pas pourquoi il ne sortirait pas sur Switch. Du coup, ça n'aurait pas l'issue. Tout le chat dit qu'il n'est pas annoncé sur Switch. Mais c'est bizarre parce que vraiment, il est annoncé sur Xbox One et PS4. Donc ça m'étonne qu'il n'est pas annoncé sur Switch. Enfin, Cyberpunk, il est annoncé sur PS4 et Xbox One. Oui, bon, c'est vrai. Ah, Diablo. Il ressemble à un jeu de Switch à la fin. Mais oui, Diablo 2, c'est comme t'ai vu Vicarious Vision. C'est un remaster et non pas un remake. C'est utile de le préciser. Un remaster ? Oui, c'est un simple remaster. Comment ça fait ? Tout est passé en 3D ? C'est un nouveau moteur effectivement 3D mais néanmoins... Alors, c'est un remake. Non, non, parce qu'en fait, il conserve l'ensemble du jeu en termes de physique, en termes de niveau, de design des niveaux, etc. Mais c'est bien considéré comme un simple remaster par Blizzard et c'est effectivement Vicarious Vision derrière. Le résultat est cool. Ça donne très envie, forcément. C'est du crossplay. C'est assez cool. Cross progression. Une alpha technique aura lieu cette année et la sortie aura lieu en fin d'année d'ailleurs dans la foulée. C'est pour patienter Vendium Le 4. Oui, bien sûr. En tout cas, on est content de revoir peut-être Diablo 2. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui sont contents. T'en fous, toi, Ultia, Diablo. Je vois le désespoir dans ton regard. Moi, je ne sais pas du tout mon genre de... Elle veut les Herbs. Je veux les Herbs, moi. Herbs. Diablo ? Non, pareil. Mais bordel, mais ce n'est pas aussi... Allez-y, c'est une coche. Les fans de Nintendo... C'est un copier-coller de Ultia aujourd'hui. Les fans de Nintendo, ce n'est pas assez des nerds. Ils m'énervent. Non, mais oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est un jeu que je n'ai jamais touché. J'avoue. Moi, j'ai joué un peu à Diablo 2. Donc, peut-être je vais revivre mes tentatives de gamers PC d'époque. Ah, j'ai, j'ai, j'ai. Ils se sont soldés par une fuite de ce support assez rapide. Je vous rappelle que sort dans quelques jours Persona 5 est ordonnant, en vrai. Scramble. Du coup, je vous ferai le test sur ma chaîne ce soir. Tout à fait. Le test ce soir sur la chaîne de Antistar. Le jeu est bien noté sur joie.com. Vous avez la preview de Jay qui vous a raconté que, bon, ce n'est pas nécessaire d'avoir fait le jeu mais que vous perdez la grande partie de l'intérêt si vous n'avez pas fait Persona 5. J'ai cru comprendre qu'on se fait spoiler toute la fin de Persona 5 à commencer en suivant. Voilà, exactement. Donc, bon, si vous n'avez pas fait Persona 5, je vous le dis tout de suite. Achetez une PS4. Ouais, go Persona 5 Royal PS4 ou PS5 avant, si possible. Une PS3. Prenez 120 heures de votre vie. Merci à tous d'avoir suivi les amis. Merci Ultia. Merci mon bon Sylvain. Merci Antistar. Merci à vous tous de nous suivre. Évidemment, toujours plus nombreux. Tout de suite, c'est House of Sports. On se retrouve ce soir pour le récap. Bisous à tous. Très bonne souhait de tes programmes sur le stream. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada